Salut à toutes et à tous et bienvenue à la bonne auberge où les plats sont délicieux, les boissons fraîches et les aventures trépidantes. Bon épisode à toutes et à tous, n'hésitez pas à le liker, commenter et le partager, bien sûr, ça nous fait extrêmement plaisir. Générique La compagnie du Baluchon et Sham Lagast ont réussi à vaincre Septima Lainas, comme on a pu l'entendre, et ont procédé à un examen des lieux, un endroit chargé d'objets magiques, d'artefacts et autres curiosités intéressantes et mystérieuses. Nous nous sommes arrêtés il y a deux semaines alors que vous avez ouvert un sac en velours qui était enfermé dans un petit coffre recouvert de plomb. Et en ouvrant ce sac, vous avez vu et révélé deux fragments d'Agares qui pulsaient d'une lueur violette, comme des battements de cœur très lents, mais fréquents néanmoins. C'est à vous les amis. Je pense que moi je claque le coffre en plomb immédiatement. Une fois que j'ai vu qu'il y avait deux fragments dedans. D'accord. Je crois qu'on était tous les deux, reste. On est tous là, on est rassurés d'ailleurs. Je suis très content de te voir faire ça. Oui, il vaut mieux, j'ai cru comprendre que le plomb pouvait limiter... Oui. C'est un des seuls trucs qui peut contenir la magie, donc... D'accord. D'ailleurs, on pourrait mettre le nôtre aussi. En fait, nous, on avait un de petit coffre en plomb. On l'avait oublié à l'époque. Oui. Et petite précision sur l'effet du plomb. Ça empêche de pouvoir faire de la divination et de la localisation d'objets. En revanche, les effets éventuels qui passent au-delà, comme les petits problèmes d'influence sur la psychologie, etc., ça n'est pas efficace pour ça. Petit problème de sommeil, oui. Petit problème de sommeil, oui. On peut proposer à Alphonse de porter ce coffre, si vous voulez. Il ne serait pas plomb. Ah oui, vu qu'ils sont dans un coffre en plomb. Oui, déjà c'est lourd, d'une. On a des sacs sans fond, mais c'est vrai que là, les... Parce qu'Alphonse, il n'a vraiment aucune forme de psyché, d'une manière ou d'une autre. Alors, si, si, il est intelligent. J'imagine qu'on considère que c'est intelligent au-delà de 4. En gros, c'est ça, les êtres. Il est intelligent. Le caractéristique d'intelligence, c'est 7. On en connaît. Il ne parle pas, justement. Je ne suis pas à loin. Et il n'a pas d'immunité à la magie, mais il a des... Il ne peut pas être charmé. Il a tout un tas de trucs qui font que ça peut être pas mal, quand même. Parce qu'un Alphonse possédé, on n'a vraiment pas envie, quand même. Non, a priori, non. Mais par contre, il n'y a rien de plus fort que l'amulette qui nous lie, lui et moi. Joli. Après, de toute façon, il reste avec nous, Alphonse. Si jamais il le porte, il reste à côté. Non, mais il peut le porter de manière un peu cachée. Pas trop, non. Pas comme ça. Dans son armée. Il ne peut pas le mettre dans lui. Un peu de respect pour Alphonse. Il est creux, cependant. Oui, mais c'est quoi la taille du coffre par rapport à Alphonse ? Un fragment, d'ailleurs, ça fait quelle taille ? Alors, un fragment, le premier que vous avez trouvé, il fait une taille à peu près de cœur humain, justement. Ah ouais, j'imaginais un truc beaucoup plus... Moi, j'ai un galet. Ah non, non, c'est assez gros. Et les deux, il faudrait les examiner un petit peu mieux, parce que là, vous avez simplement constaté la lueur et qu'il y avait deux différents fragments, mais ils ont l'air pas mal plus gros. Aussi. Après... Enfin, il y en a un des deux qui... Enfin, celui qui avait été trouvé pendant, justement, les aventures de Malken et Sham était à peu près dans la même taille que celui que vous, vous avez trouvé. En revanche, l'autre a l'air plus imposant. Le troisième. Est-ce que de toute façon, on n'amènerait pas ça à Amnys ? Si. C'est une très bonne idée, oui. Comme ça, on s'en débarrasse. Ça a priori entre de meilleures mains. Je pense que c'est une très bonne idée. Après, il y a encore d'autres choses à visiter. Tiens, petit tour de l'œil. Oui, oui. Vous pouvez, alors, au choix, soit vous me faites un jet d'investigation, une personne fait un jet d'investigation avec avantage, puisque tout le monde participe à la recherche et à la fouille, soit vous en faites tous et toutes. Moi, j'ai bien aidé. Je suis assez... C'est un peu mon domaine d'investigation, oui. Oui, je pense qu'on peut te faire confiance. J'ai un bon petit... Après, vous pouvez faire deux groupes, il y a deux personnes qui font avec avantage. Oui, moi, je vais des corbes. Elle fait ça mieux que moi, en général. Mina m'aide, et du coup, ça fera... Moi, je suis en train de faire mon... Ça fait 31. Mon rituel de Comprehend Language. Oui. 22 ici. 22 et 31. Alors, en richesse et objets magiques et ce genre de choses, vous ne trouvez rien de plus. Il est clair que vous avez déjà récupéré toutes les choses qui pouvaient être de ce type de valeur-là. En revanche, il y a des choses qui peuvent être intéressantes dans le bureau, dans la bibliothèque de Septima. Il y a notamment... Enfin, en examinant d'un peu plus près, vous remarquez quand même que les sujets nécromantiques sont assez redondants. Ça revient pas mal. Notamment, le rituel qui permet de devenir une liche. Il y a un traité entier là-dessus. C'est quoi ? Une liche, je vous laisserai l'expliquer éventuellement dans le jeu. Et il y a un sort... Ça, c'est Corb qui le remarque. Parce que tu vois qu'il y a un procédé qui revient sur de nombreuses pages. Et donc, tu tends le grimoire à Cham. C'est pas un peu bizarre que ça revienne tout le temps ? Et effectivement, toi, tu reconnais un sort de l'école de la nécromancie aussi qui s'appelle Clone. Voilà. Clone. 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 Donc, ça, c'est ce que vous notez dans sa bibliothèque. Enfin, dans son bureau, dans ses bibliothèques de parchemin et de grimoire de magie. Enfin, pas de parchemin, il n'y a pas de parchemin, mais c'est des grimoires. Et des traités et des tomes. Et avec un 31, tu as jeté un œil aussi, Corb, dans l'autre pièce et autour du cercle de téléportation. Et tu t'es rendu compte que c'était piégé. En fait, les seuils des deux portes qui permettent d'y accéder sont piégés magiquement. Là, le poussin déclenche le piège. Le poussin, alors attends, c'était quoi cette histoire polymorphe ? Ça dure une heure. Donc, il reste quand même encore un petit peu de pas. Mais c'est piégé, mais est-ce qu'au-delà du piège, il a l'air d'y avoir quelque chose ? Il y a le cercle de téléportation au centre de cette pièce carrée. C'est la pièce qui est protégée au final. En fait, c'est les encadrements des portes qui y mènent. Mais nous, si on va sur ce cercle de téléportation, on va où ? C'est une arrivée. Ah, c'est une arrivée ? De ce qu'il nous expliquait l'autre fois, les cercles, c'est la destination. Quand tu apprends le motif runique qui compose un cercle, tu peux te télétransporter avec certitude jusqu'à ce cercle. Donc là, les quatre qu'on a trouvés, on peut y aller directement, dont un qui est à Amnys, au temple d'Andrion. Est-ce que ça vaudrait le coup qu'on sabote ce cercle, peut-être ? Est-ce que c'est rien que possible ? De toute façon, on va mettre le feu à cette baraque, non ? Je te laisse mettre de cette décision. Ah bon ? Mais parce que ça a l'air d'être une personne importante et tout ça, peut-être que... Pour maquiller le fait qu'on soit venus, tu veux dire ? Oui, c'est ça. Oui, oui, de toute façon, oui, mais si on fout le feu après détruire un cercle qui est piégé, c'est... Là, je veux dire, c'est peut-être aussi des choses moins urgentes que mettre en sécurité les fragments et libérer Malkade. On peut juste foutre le feu et s'en aller, alors ? J'aime bien l'état d'esprit. Merci. C'est vrai que c'est intelligent ? Pas jusque-là. Si, 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 moi, j'aurais tout laissé et c'est vrai que ça aurait pu... Non, mais je me dis, une nécromancienne, elle peut pas peut-être revenir à la vie ou des choses comme ça. Alors que vous posez cette question, vous tournez le regard... Elle revient à la vie. Quoi ? Elle revient à la vie. Non, non, elle revient pas. Elle revient à la vie. Vous tournez le regard, machiniellement, puisque vous êtes en train de parler d'elle vers sa dépouille. Et elle a pris une teinte violacée et elle a l'air de perdre de sa substance. Un clone d'elle-même. Ah ! T'as vu quoi ? Tu peux faire un petit lien. Ah, je replonge dans mes réflexes. Putain, trois, vraiment, je sais pas. Montre-moi, tu peux faire le lien logique. Est-ce que ça peut pas être ça ? Peut-être que c'est un clone. Voilà le grimoire dans lequel il y a le sort de clone. Quelqu'un peut le lire ? Un clone. Fasse le grimoire. C'est arcane pour comprendre ça ? Oui. 21. C'est suffisant pour savoir exactement ce que ça fait le sort clone. Je te laisse chercher. Et non, je l'ai pas dans le... Je trouve pas là. Non, mais je suis... Dans le filtre ? Moi, je l'ai cherché sur... Alors... Oui, vas-y, vas-y. Ça permet de créer un clone que tu fais pousser. D'accord. Il met 120 jours à arriver à maturation. Ok. Mais une fois que tu meurs, tu te transfères dans le clone que tu avais créé. Ton âme se transfère. Ton âme, ton apparence physique, tout ce que tu avais, tes souvenirs, ta personnalité. En fait, tu te fais un backup, quoi. Ça veut dire qu'elle a créé... Donc là... Je pense qu'on a tué son clone. Non, je pense qu'on l'a tué elle et qu'elle a un clone quelque part dans lequel son âme s'est transférée. Oui, c'est ça. Donc, il faut tout de suite savoir. Il faut savoir... Et on ne peut pas tuer son âme, là ? Je sors mon épée et je tape dans le... Eh bien, tu tapes. Et c'est comme un nuage. Justement, le passage de ton... Le fil de ton épée radiante fait... Tu sais, comme quand il y a la brume très, très, très épaisse et que tu passes au travers. Ça fait une petite traînée comme ça. Et il y a un petit nuage qui se lève toujours dans les tons mauves, violets. Comme une chicha, par exemple. Donc, il faut trouver la fosse, quoi. Donc, on ne sait pas si c'est un clone, si c'est l'original. A priori, c'était l'original. Et maintenant, elle existe dans un autre corps ailleurs. Peut-être pas vraiment. Est-ce qu'il y a une obligation de proximité géographique ? Et non. C'est directement ? Un gros gros sort. Ou il faut attendre 120 jours ? Non, le corps existe déjà. Un petit clone et qu'il arrive à la même image que toi. Et son âme ne doit pas... Pardon, c'est une question qui va peut-être paraître idiote. Son âme ne doit pas faire le voyage entre ici et le clone. Peut-être que c'est un petit peu ce qu'elle est en train de faire maintenant. Je pense que... Et c'est pour ça qu'on ne peut pas l'empêcher. Seulement, on savait. À mon avis, c'est un peu tard, ça. Mais on va pas la mettre dans une petite pièce. Le coffre en cuivre. Et il y a toujours sa tête à la ceinture de... Pareil. Elle devient incorporelle de la même manière que le reste de sa dépouille. On dirait un fruit pourri un peu à ta ceinture. Écoutez, mon vieux, c'est vous le... Oui, je suis en train de lire le parchemin en ce moment même. Après, où est-ce qu'elle aurait pu... C'est bien caché. Enfin, qui est en sécurité. Je suis pas là. Est-ce qu'on dit que... Si, si, tu es là. T'es dans la même pièce. C'est 10 minutes. On peut essayer de deviner où est-ce... Parce que si on détruit en revanche le clone... Oui. Donc si on peut essayer de deviner où... Disons qu'on a sans doute 120 jours. Ou alors peut-être qu'elle en a préparé plusieurs. 120 jours, c'est pour que le clone existe. Pour qu'il ait... Pour qu'il ait... Oui, mais je veux dire, si on détruit celui-ci... Enfin, elle peut en recréer un, peut-être, après. Non, mais elle est morte. Je veux dire, en gros, si on détruit le clone avant que son âme ne se transfère dedans... Tu penses pas qu'elle peut le faire plusieurs fois ? Elle peut faire plusieurs clones, mais... Ça se trouve, elle en a un dans chaque ville de... Peut-être. Mais... Si il y a une bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'elle va pouvoir la retuer. Mais il faut quand même les stocker, les clones... À l'abri de... Des dégâts, de tout ça. Donc, où est-ce qu'elle aurait pu... Par exemple, parmi les endroits qu'on a vus où elle se téléporte... Oui. Il y avait quoi ? Il y avait la caverne de Malbolge, le puits des abysses... L'académie de Nécromancie de Fosk. Oui, c'est sûr que c'est là-bas. Et le temple d'Orient à Amnys, oui. On fait des équipes ? D'Audrillon. Audrillon, je ne trouve pas, mais effectivement, l'académie de Nécromancie... On part chacun dans un ensemble en téléportation. Quatre groupes de un. Oui, c'est sûrement à l'académie de Nécromancie, elle doit avoir des alliés là-bas. Peut-être. Par contre, potentiellement des gens à fond de... Quelle est la priorité, là ? C'est ça, oui. Et nous, à quel point on a besoin d'être sûr qu'elle est vraiment, vraiment, vraiment... Non, non, non. En vrai... Juste, elle reviendra nous... Oui. Elle risque de nous en vouloir. Et là, chaque jour qui passe, c'est un jour où Malken est en enfer. Oui, oui, bien sûr. C'est pas la priorité. Écoutez, je l'ai tué une fois, je la retuerai une nouvelle fois s'il le faut. Et dans les grimoires, là, on l'avait tué. Quand t'avais... On l'a tué. Oui, oui. Je l'ai achevé. Voilà. Pardon. Merci beaucoup. Dans les parchemins, vous en avez trouvé, il n'y avait rien. C'est vrai. Vous avez là-dessus, capturé son arme ou quoi. On a tué les statues. Moi, non. Pour le coup, je ne l'ai pas tué. On a trouvé trois parchemins qui sont un parchemin de bannissement, d'invisibilité majeure et de contact entre les plans. Contact entre les plans, c'est pour avoir des informations sur un plan. Invisibilité majeure, ça porte assez bien son nom et bannissement aussi. Il n'y a pas de choses pour savoir où aller là tout de suite. Oui, fausse qu'en plus, c'est vraiment très loin. Après, c'est direct. C'est au milieu de Posada. Bon, est-ce qu'on dit que... Je pense que c'est moins urgent que le portail. On a trois fragments. Et puis, en vrai, on lui a récupéré quand même pas mal d'objets. Elle va être moins puissante sans son grimoire et tout ça, j'imagine. Et petite précision aussi importante. Pendant qu'on bavasse, il y a un géant qui est peut-être en train de revenir, un Goliath qui va peut-être revenir d'un moment à l'autre. Ah oui, c'est vrai. Il faut filer discrètement parce qu'on est... D'ailleurs, on a perdu de l'énergie. Je parlais de mettre le feu à la maison, mais il a l'air immunisé totalement contre le feu, lui. Donc, même si on met le feu, lui, il surgira des décombres. Qui ça ? Non, pas le... L'armure, là. Ah oui, j'ai parlé de l'armure, pardon. Oui, mais bon, l'armure. Il y a le poussin. Elle va errer dans la ville. Donc, on va laisser le poussin cramer et bon, voilà. Oui, oui, oui. C'est triste. Le poussin a un point de vie, il va reprendre sa présence en train. Et après, il ne va pas cramer. D'ailleurs, le temps passe, c'est peut-être qu'il ne va pas rester un poussin très longtemps. Donc, on fait ça, on met le feu et on s'en va. En tout cas, on fait un plan en journée. Du coup, on ne va pas détruire l'armure en question. Alors, on va où ? Ce n'est pas grave, ça, si. L'état suivant, c'est d'aller à Amnys, on se débarrasse des fraîches. Oui, sinon, on repart en Cantica Elie. Je pense. Oui. Comme ça, on peut se reposer. C'était deux jours pour aller à Amnys, c'est ça ? On a fini par acheter une révolante. On avait mis deux jours. Oui, oui, c'était un peu plus d'une journée. Un peu plus de... Oui, presque, un tout petit peu moins que deux jours. OK. Vous voulez y aller en Cantica Elie et pas en téléportation ? On ne va pas la laisser là, on l'a achetée. On va mettre deux jours plutôt qu'une seconde ? Et tu ne nous disais pas tout à l'heure que tu ne pouvais pas faire ce sort aujourd'hui ? Euh, si. Aujourd'hui, je peux le faire. J'ai encore un emplacement de Néosette. J'ai mal compris. Oui. On peut peut-être demander à Sénéca de nous rejoindre à Amnys. Ah, c'est bien ça. On y va et elle nous rejoint ? Bien sûr, parce que tu l'as fait pour venir en téléportation. Ah, oui. D'accord, OK. Depuis Amnys. Il était dans le... De toute façon, ça marche. De toute façon, ça va se reposer. Oui, pas mal. Allons se reposer et puis après, on voit si on prend le cantique à l'île ou si on y va en téléportation. On peut dormir sur le cantique. Ah oui, non. Elle voit. On se repose. On peut dormir pendant le trajet. Déjà, sortons de ce manoir. Très bien. Vous sortez de ce manoir en faisant attention à ne pas marcher sur le poussin. Oui. Mais moi, j'attrape le brasero qui était là. Oui. Et je le balance sur la bibliothèque. Très bien. Alors, sachant qu'il y a... C'est de la pierre. Il y a de la pierre tout autour. Si on veut foutre le feu, est-ce qu'on met le feu aussi à l'étage, du coup ? Je ne pense pas que le feu est à l'étage. Mais n'attirons pas l'attention pour rien avec un incendie de grosse maison. Non, l'avantage d'avoir brûlé les grimoires, c'est que même si jamais elle revient, elle est quand même bien embêtée. Je pensais que c'était pour faire croire à un accident. Oui, mais ça peut être un accident en bas et elle est morte. Tout à fait. Donc, on n'écrit pas une petite revendication sur le miroir ? J'écris « chef masqueno ». C'est une longue lointaine. C'est du jargon de Mendes H. Moi, j'aimerais, si ça ne vous ennuie pas, je vais juste prendre 10 minutes pour aller libérer le triton. Oui, en cliquant. Et je vous en pense à ça, si vous voulez. Faisons une étape. Ou alors, vous... Très bien. Donc, vous mettez le feu à cette bibliothèque. Et ça prend assez vite. Le meuble est en bois et c'est du papier. Ça commence à se mettre... J'allume des petits foyers... Oui. De couleur. On ne rate jamais une occasion. Vous esquivez donc ce poussin et remontez alors qu'avec un dernier regard, vous voyez que le corps la dépouille de Septima. Et tu peux constater, Mina, autour de ta ceinture que c'est vraiment devenu de la vapeur. Tu l'emporte la tête ? Tu l'avais mise à ta ceinture. Oui, je l'avais mise à ma ceinture. J'avais attaché ses cheveux. Et c'est vraiment en train de se dissiper. D'un dernier regard, vous voyez, on part dans une volute de vent qui sort de nulle part. Évidemment, vous êtes en sous-sol, il n'y a pas de vent. Mais il y a quand même un mouvement comme ça. Et ça part. Et ça se désagrège comme des molécules dans l'air. Et vous remontez. Et ressortez, j'imagine, de cette vie-là. Donc, Izaïr, tu vas faire un petit détour pour... Ou tout le monde y va ? On va ! On ne veut pas le détour. J'aurais dû lui faire Rude Jodify pour lui demander où était son clone. Elle l'a retuée. Qui veut me jeter un D de 6 ? Moi. Vas-y. Qui veut choisir père ou un père ? Père. C'est père. C'est père. Il ne s'est pas fait dépouiller. 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 Bravo. Auger. Donc, vous le retrouvez, il est toujours attaché, baïonné. Ok. Je le détache. Il est réveillé, du coup ? Ah oui, il est bien réveillé, là. Je commence par le détacher. Il a l'air un peu, tu sais, il a un peu des auréoles. Il a l'air d'avoir essayé de se libérer, mais sans succès. Je me mets devant lui. Je le détache avec une dague. Je ne le débaïonne pas tout de suite. Je lui dis, je ne sais pas et je n'ai pas envie de savoir si vous étiez au courant des activités secrètes de votre maîtresse dans son sous-sol. Quoi qu'il en soit, c'est terminé. J'ai mis dans votre bourse de quoi vous offrir une nouvelle vie. Est-ce que c'est compris ? Je le débaille. Oui, oui, de la tête. Oui, oui, c'est compris. Bien. Je compte sur votre discrétion. Nous avions d'autres options pour nous assurer que nos actions resteraient secrètes. Nous avons décidé que ce n'étaient pas les bonnes. Je comprends, merci. Je prépare un petit jet d'insight. Ah, le tuer. Tu peux faire un jet d'insight. Ah oui, on aurait pu le tuer. D'accord. Bah, on est où ça ? Insight, pour savoir s'il ment, c'est ça ? Ouais, fais-le. S'il est convaincu ou si... Oui, oui. J'ai fait 9. Difficile à lire. 20 naturels, donc 23. Waouh. Tu lis son âme ? Sur Insight, tu avantage. Non, non, il est sincère. Il te paraît tout à fait sincère. Allez, bon courage dans ce cas. Merci. Et adieu. Adieu. Elle est filée. J'ai toujours été... Il se relève. Dernière petite question avant de partir. Est-ce que votre maîtresse avait des maisons secondaires, quelque part, dont vous avez connaissance ? Je n'ai pas ce genre de... Elle partageait assez peu de détails sur ses affaires avec moi. Je n'étais qu'un homme de maison. 10 pièces d'or, c'est bien quand même, non ? Alors, je te demande ça. Redémarrer une nouvelle vie ? Une pièce d'or. Une pièce d'or, c'est une journée de salaire moyen. Donc là, tu lui as donné 10 jours de salaire. Ah, je croyais que c'était beaucoup plus. Ok. Eh bien, en ce cas, je lui donne 100 pièces d'or. Ah, d'accord. Merci, merci, Monseigneur. Oui. Du pot commun. Du pot commun. Il ne va rien foutre, là. Il va vivre mamelle de l'État. Il ne veut pas travailler. J'ai mis de ma poche. J'ai mis de ma poche. Et en plus, vous savez. Ok. Très bien, très bien. Merci, merci. Merci beaucoup, Monseigneur. Vous pouvez aussi changer de nom, si vous voulez. Un petit coup d'œil à droite à gauche pour voir si on n'a pas été suivi, quand même, en sortant de grimoire. Oui, bien sûr, tu peux me faire un jet de perception. Perception. Ce n'est pas mon point fort, moi. Ce sera 6, tout court. A priori, non. Vous n'avez pas été suivi. C'est bon. Vous êtes en toute sécurité. Très bien. Donc, je retourne dans mon grimoire. Du coup, direction Côte-Skylie, on dort dans le voyage ou vous vouliez dormir avant de partir ? Non, on peut dormir en vol, non ? Oui. Oui, oui. Et du temps. Oui, oui, remarque. Comme ça, on n'utilise pas de sort de tentation juste pour aller à Nice. Oui, ça me fait très bien. Et puis moi, si on passe la nuit en se déplaçant, j'en profiter pour apprendre mes sorts en bouquinant un petit peu les trucs, là. Tu vas voir, c'est hyper sympa. On ne dort pas. Il y a du vent, quand même. Mais il y a moyen de… On pourra peut-être l'aménager à terme, un peu. Ok. Très bien. Ça me va. Vous n'avez rien à récupérer à l'auberge ? Non. Bah non, puisque tu ne fais pas un poney. Bon, on va à Nice, là, de toute façon. Ok. Je me disais, avant d'aller en enfer, peut-être reprendre des potions de… Tiens, c'est quoi mes potions jaunes, là ? Immunité au feu et tout ça. C'est des soins majeurs. Potions de soins suprêmes. À Nice ? 8 des 4. Il a dit que le portail pour les enfers, ça ne fait pas en une journée, donc on peut… Si, on peut y aller, on pourra y aller. Ah oui, vu qu'il y a le sac de téléportation ? Moi, j'ai besoin de le réviser pendant la nuit. Ah, d'accord. Et une fois que je l'aurai révisé, ce sera instantané. Jusqu'au… Bon, à Nice… Profitez d'être dans une grande ville pour en acheter quelque part. Je voulais avoir des très bonnes boutiques à Amnice. Oh bah très bien. Bah les 12 effluves… Les 12 effluves, voilà, tu connais ? Ah oui, je vous ai emmené là-bas, la première fois qu'on s'est rentré. C'était très sympa, d'ailleurs. J'ai plus d'encre, donc… Les 12 effluves, ça a dû vous rappeler quand vous avez mangé une saucisse en tige, j'imagine. Il y a d'autres boutiques, sinon. Ce qui est dingue, c'est qu'on lui avait déjà fait la blague quand on est allé. C'est vrai. C'est de la persécution. Elle est jeune. Elle est bonne. Elle est bonne camarade, j'appelle ça, moi. C'est ça ou… Oh, ça va. C'est bien Alphonse qui nous suit avec le petit coffre dans les mains. Oui, tout à fait. Ça doit être assez joli comme vision. Très bien. Et donc, où vous dirigez-vous ? Elle est garée où, là ? L'arrêt ? Les quais ? Les quais, ouais. Non, elle est en double fil. Là où on l'a laissé, ouais. Ouais, ouais. Elle est en périphérie de la ville, là où il y a des espaces un petit peu plus dégagés. Et elle est au sol. Et alors que vous… C'est l'arrêt au sol, c'est ça ? Non, non, elle est au sol. Alors que vous vous approchez… Donc, tu vois, tu sais ce que c'est qu'une cantique à Élie. Mais… Tu auras impressionné quand même. Tu auras impressionné à chaque fois. Elle est… Donc, il y a une nacelle dessus qui est installée et il y a des emplacements pour se reposer ou pour s'asseoir. On va avoir assez de place. Ouais, il y a facile… Oui, oui. Il y a huit places au total. Ça t'empire. Oui, en comptant tout le monde, oui. C'est vrai. Il y a aussi des coffres pour ranger ses effets personnels, etc. C'est quand même assez bien fait. Il y a un auvent par-dessus… Enfin, cette nacelle est dotée d'un auvent. Et à l'avant, il y a un poste de pilotage. Et ce poste de pilotage, quand vous approchez, vous vous entendez en arrivant un ronflement tonitruant. C'est notre famille. Oui, c'est notre pilote. Vous avez un… Embauché ? Oui. Ouais, on s'est pas piloté une telle bête. Je fais un mug-end et je lui fais ça sous les narines. Ça y est, t'as essayé de la tuer. Non, non, je sais, vraiment, je l'ai réveillé. Tout le reste, c'est réel. Bonjour. Ah, vous êtes là, mes petits choux. Alors, comment ça va ? Très bien. Nous n'avons plus d'affaires en ville. Nous pensions repartir à Amnys. Ah, c'est vrai. Bon, ça va, Ledmire ? Oui, oui, oui. Comment ? Ledmire. Oui, bien sûr. Ça va très bien, oui. Ah bon, loin du compte, là. Ouais, ouais. Faut choisir ses comptes. Captain Murphy. Ah, il y a Captain, alors je prends. Allez. Notre ami. Oui. Enchanté, je suis Seneca. Enchanté, Seneca. Enchanté. Elle te tend une main. Alors, tu vois, c'est une Genasi de l'air. Elle a un physique humanoïde. Ah oui, oui. À peu près classique. Elle a la peau simplement bleue. Avec des stris, comme certains mammifères marins d'un bleu gris un peu plus foncé. Elle a de longues nattes, tresses et dreadlocks un petit peu ramenées en arrière à la va-vite. Elle a un avant-bras qui est constitué, c'est une prothèse faite d'os avec tout un tas d'autres choses pour combler des trous rafistolés, du cuir, du corail, des liens, de la corde. Mais ça a l'air articulé. Et elle te tend sa main et elle a des breloques au poignet qui teintent un petit peu alors qu'elle te tend sa main. Elle a l'air d'avoir plus de 60 ans. Seneca, on sentait mon petit chou. Simidement, je lui tend la main poliment. Et c'est quoi son petit nom ? Cham. Cham. Ça va être dur de se rater. Comment ça ? Se rater de quoi ? Alphonse. Et Alphonse. Seneca. Seneca. Ils parlent pas. Bon bah c'est pas grave. Bon bah vous voulez repartir alors mes petits chou. Oui. Si vous êtes prête évidemment. Oh bah moi je suis prête et puis Makai elle est prête aussi. Ça va merveilleux. Elle s'appelle Makai ? Oui. Oui pour le moment. Ok. Allez-y. Je pose une main en montant dessus très respectueux. Une main sur la... Sa peau, il y a une petite pulsation lente et majestueuse. Trop beau. Et qui fait des ondes sur les bords de ses larges ailes. Je vais déjà parler. Oh. Elle est une voix marrante. Moi je m'installe. Très lente. Ok. Il y a des petites ceintures effectivement, des petits liens pour voyager en toute sécurité. Ah moi faut que je me repose. J'ai bien mal. C'était une journée. Ah bah alors ma petite Lyra, qu'est-ce qui t'arrive ? T'as eu des malheurs ? On m'a causé du tort et j'en ai causé en retour. Ah bah je suis bien contente que tu te sois pas laissé faire. C'est vrai. C'était chaud mais heureusement que... Tu vois là elle sort un mouchoir. Oh attends je vais t'essuyer. Elle commence à te tamponner un petit peu. T'as des blessures sur le visage, des débuts d'hématomes. Je me laisse faire avec plaisir. Oh alors attends. Oh. Ah ouais. Pas de soucis. Attends. Voilà. Un peu d'alcool. Non non pas de ça. Je m'installe au fond et très concentré tout de suite je sors des papiers, des plumes et je prends le parchemin qui s'appelle Invisibilité Majeure et je commence à le recopier dans mon propre grimoire avec Alphonse qui est comme ça costaud à côté. Très bien. Qui coupe le vent. Bon alors tout le monde se met en place. On va y aller. Au fait vous voulez aller où ? Capitaine ? À Amniss. À Amniss. À Amniss. Ah bah on en vient. On y retourne. On y retourne. C'est vous qui décidez. C'est vous les Capitaines. Allez. On part dans les cieux. Et elle commence à actionner des leviers, appuyer sur des pédales à ses pieds de bois et ça tire sur des leviers des mécanismes. Et comme si l'air venait se glisser sous la Cantica Eli, elle commence à léviter. Et alors que vous êtes surélevé de 2-3 mètres et là elle commence à, comme si elle glissait sur l'air et prendre progressivement de l'altitude et s'élever au-dessus de Caïstus alors que les étoiles brillent dans le ciel ainsi que la Lune. Le ciel est relativement dégagé. Il y a quelques nuages mais c'est une assez belle nuit. On est au début de l'été et dans une région où il fait plutôt bon. Et vous sentez l'air battre vos visages. C'est un petit peu difficile de garder les pages ouvertes sur ton grimoire. J'ai les mains posées dessus et c'est ma plume magique qui est crie en fait. Je maintiens les trucs. Et ça fait un petit peu dans le vent. Et vous sentez l'air caresser vos visages alors que la Cantica Eli, comme prendre la vitesse, ça vole assez vite. C'est doux parce que Seneca fait bien son travail et elle vole assez pépère au final. Mais progressivement la vitesse augmente et une fois lancée à pleine vitesse, ça va très très vite. Vous voyez le paysage défiler et les nuages alentour de votre Cantica Eli. Vous voulez vous faire ou dire quelque chose de particulier pendant ce voyage ? Juste dormir. Je m'endors en deux secondes. Rapidement vous vous mettez sous vos couvertures. Moi je lis tant que je peux le grimoire en peau humaine. Le sort de compréhension du langage. Ah oui, ta compréhension du langage, ça dure une heure je crois. Ouais. Ouais. Donc voilà, au bout d'un an je comprends rien. Et d'un seul coup. Oh merde. Ça fait. Oui, tu n'arrives plus à déchiffrer. Très bien. Ah oui, dodo. Et dodo. La nuit se passe tout à fait calmement. Si ce n'est de temps en temps Sénéca qui parle un peu toute seule et qui prend son breuvage. Et au bout d'un moment elle dit, ah bah j'en ai plus, bon bah c'est pas grave. On aurait peut-être dû appeler Femi avant que, tant que c'est la nuit. Parce qu'après à l'aube ça se renouvelle si on a besoin. On n'avait pas des questions à lui poser ? Femi ou Corvinus, je ne sais pas mais sur les… Qu'est-ce qu'on peut faire avec les… Avec les noms des… Avec les noms par exemple. Oui, oui. Et puis même lui demander, oui pour… L'informer pour les fragments. Pour les clones, s'il peut savoir s'il a une idée d'où elle pourrait… Oh Corvinus c'est bien. Je ne sais pas. Ça ne me ferait pas plaisir de parler à Femi ? Ça me ferait plaisir de parler à Femi. Est-ce que je sais ce qu'il connaît en matière de… Femi il est spécialisé dans les… En fait c'est… Donc c'est l'ordre des scribes, comme toi. Mais lui il est spécialisé dans tout ce qui est rituel. Et recherche arcanique. Et genre conception de nouveaux sorts et ce genre de choses. D'accord. C'est vraiment son expertise. Donc c'est peut-être pas lui qui nous dirait comment utiliser Bonnesian le bon nom des diables. Ah bah si justement. Si si, c'est lui. C'est lui qui pourrait nous aider à créer un rituel. Allons-y. Donc on appelle Femi c'est ça ? Bah je vous laisse… Tiens. Merci. Oui je suis en train de recopier moi. Donc je lui poserai des questions, j'écoute mais je suis très occupé en même temps. Bon bah c'est moi qui l'appelle alors. Très bien. Donc j'ai dit qu'on corps somme en pensant à Femi. Très bien. Le cuir du médaillon se recouvre d'un voile bleu pâle, turquoise. Et au bout d'une bonne minute, tu commences par entendre… Je mets ma main devant. Tu commences par entendre… Ah mais c'est pas possible ! Devine qui c'est… Oui mais le tête t'es vous hein ! Et tu vois le visage de Femi. Il resute. Rappel, il a quand même une calvitie très prononcée. Il a juste un îlot au sommet du crâne sur l'avant là. Et deux autres sur les côtés. Rouquin avec son bouc grisonnant mais très long, très entretenu. Et ses sourcils en bataille. Et il a vraiment… Qu'est-ce que vous me voulez encore ? On avait plusieurs questions. Oui mais ça pouvait pas. Demain matin, une heure digne. Mais non parce qu'on n'a qu'une utilisation par jour. Alors on est… Oui mais vous attendez demain et vous prenez votre utilisation demain. Mais si on a une question demain. Parce qu'entre temps, on va à Nice. Vous savez nous, on est très… On est actifs quand même. Je vois ça à toute heure de la journée et de la nuit. On a déjà voyagé en Quanti-Kylie, Femi ? On a déjà voyagé en Quanti-Kylie ? Oh non. Je lui montre. C'est un truc de touriste, ça. Nous, on en a acheté une. Jalou ! Vous en avez acheté une ? En même temps, c'est vrai que si vous avez mis la main sur un trésor… Oh oui, alors j'en ai plus un problème. Oui. Regardez avec qui on est. Regarde avec qui on est. Salut Femi ! Oh mais c'est pas vrai. Alors, comment on y va ? Bon, c'était pas tout repos les derniers trucs. Excuse-moi de l'interrompre, mais tu aurais pu leur dire quand même que c'est pas très correct de m'appeler à ce temps-ci. Ah bah j'ai pas… Il t'appelait, moi j'étais concentré sur autre chose. Je suis en train de recopier un sort d'invisibilité majeure. Fais-moi voir. Fais-moi voir. Toujours tes petites pattes de mouche. Ça va être tes pattes de mouche, je ne vais pas encore le dire. Oh là là. Qu'est-ce que tu fais maladroit ? J'aurais une petite question à te poser après, mais vas-y… Tu utilises toujours le buvard ? Le… Il s'est envolé… Le buvard. Il s'est envolé au décollage. Sam… Oui, oui. Je t'ai déjà dit, si tu veux que ton grimoire soit correctement tenu, il faut utiliser un grimoire. Et une petite réglette. La réglette, tu l'as ? Oui, oui, je l'ai. Je ne sais pas où je l'ai mise. Mais après bon… C'est bon, ça va. C'est un peu le bordel ces affaires. Tu n'utilises… Tu ne ranges pas tes outils dans ta petite trousse ? Mais… Tu ne changeras donc jamais. Jamais, hein. Possible, ça. Di, on se demandait… On a trouvé un grimoire de recensement diabolique qui nous donne le véritable nom de plusieurs diables. Est-ce que tu saurais comment utiliser à bon escient ce nom ? Ah oui, il y a plusieurs usages, bien sûr. Là, on risque d'aller bientôt sur Malbolge et tu sais, on va rencontrer Katalou, qui s'appelle en vérité Zegoun. Le fait d'avoir cette information, rappelle-moi… Un plus grand écart. Oui. Je sais, évidemment. Il le connaît, ça. Le fait de connaître cette information, c'est un levier puissant, oui. Qui nous permet… Vous pouvez faire un bannissement définitif. Ah oui. Vous pouvez… Vous pouvez potentiellement le condamner à être rétrogradé dans sa prochaine incarnation. Vous pouvez également rompre un pacte. Vous pouvez également l'empêcher… Rompre de manière définitive ? Oui, ça doit être envisageable, mais ça demande… Ça demande des composantes très rares et difficiles à obtenir. Mais… Le plus difficile à obtenir est le non véritable de ce genre de créatures. Et je saurais nous donner la liste des autres composantes ? Parce qu'on a aussi le… Il faudrait que je resserre dans mes bibliothèques à une heure qui ne soit un peu moins indue, n'est-ce pas ? Pardon, d'essayer de sauver mon ami d'un pacte avec un diable ? Oui, oui. Non, mais l'intention est très noble. C'est juste la méthode qui est un petit peu… cavalière. Après, vous êtes d'un cire. C'est normal que vous soyez un peu… un seveillé-cavalier, quoi. Oh, cette heure-ci… Moi, je l'ai trouvé super. Merci, Corbe. Dis-moi, on a trouvé… Il n'y en a aucun de vous quatre qui pourrait se raisonner à m'appeler à une heure normale, s'il vous plaît. On est hors du temps. C'est ça, oui. Dis-moi, pendant la journée, on fait des trucs. On chasse des trucs. Bah oui, oui. On récupère les informations en journée et le soir, on fait un peu un bilan. Mais le soir, ça commence aux alentours, oui. Plus tôt que ça. Bon, je suis déjà couché aussi. Alors désolé, on vient de vaincre une nécromancienne très puissante. Ça nous a pris un petit peu de temps. La prochaine fois, on essaiera d'aller plus vite. On ne va pas vanner comme un coq, mais bon, félicitations. J'ai plus sa tête. Elle s'est dissipée dans un nuage de fumée, malheureusement. Dis-moi, on a trouvé des pièces d'âme aussi. Oui. Ça, c'est des choses aussi qu'on pourra éventuellement utiliser ou troquer contre d'autres choses. Bien sûr. Surtout, j'imagine que vous avez toujours pour plan de vous rendre dans les enfers. Sûrement demain. On n'y va pas plus tard qu'après-demain. Ou demain. C'est la monnaie ? Oui, oui, c'est la monnaie en usage là-bas. Mais je vais finir en monnaie. Comment ça ? Moi, j'ai fait un pacte avec un diable. Si vous avez fait un pacte avec un diable, il est fort probable que, oui, malheureusement, votre âme termine dans ce genre de pièces. Sauf qu'Enfemi ne sera pas trop fatigué et qu'il aura le temps de trouver les ingrédients pour te libérer du pacte. Oui, oui, oui. Ce n'est pas la peine d'être pacif-agressif de cette manière. C'est gentil. Oui, je vais rechercher. C'est gentil. Tu vas faire un cas avec deux griffes ? C'est génial. Attends, je n'y arrive pas, moi. Vous avez lâché le médaillon ? Non, excuse-moi. D'accord. Les cercles de téléportation, toi, tu savais déjà tout. Oui, ça, c'est bon. Alors, ces rituels, vous voulez quoi comme rituel avec le non-véritable ? Qu'est-ce qui vous intéresse en priorité ? Parce que c'est des recherches compliquées. Moi, j'ai une autre question. Si on le tue, est-ce que ça met fin au pacte ? Non, pas du tout. Puisque, de toute évidence, les diables se réincarnent dans la strate des enfers dont ils sont originaires. Donc, avant de le tuer, on peut faire le rituel pour le rétrograder. Dans quel cas, il n'aura pas forcément d'influence majeure quand il se réincarne. Il a dit tout à l'heure qu'on pouvait les faire rétrograder. Au lieu d'être un chef, il sera un troufillon. Oui, car les diables obéissent à une hiérarchie très… Une ? Une hiérarchie. Très stricte. Très stricte. C'est d'une traite ? Pardon, c'est moi qui rire. C'est juste l'enchaînement. Vous mettez à la queue le le pour le faire chier, pour le bonosser. Pardon. Une hiérarchie très stricte. D'accord. Oui. Je trouvais ça très clair. Diable obéissent à une hiérarchie très stricte. Oui. Et donc, qui est le patron, le directeur ? Le tenancier des enfers ? Le roi. Le roi. Le seigneur des enfers ? Oui. C'est de toute évidence A-B-E-R-A. A-B-E-R-A ? A-B-E-R-A. Lui, il n'y a pas moyen de bosser avec lui. C'est le roi des enfers ? Oui, c'est le roi des enfers, le seigneur des diables et toute créature… C'est une entité extrêmement puissante. C'est l'équivalent maléfique d'un Apsaras. D'Apsaras. Petite question Femi, je cherche dans mon grimoire. C'est toi qui m'avais appris, je crois, le sort de Scrutation. Oui, évidemment. En dernière année. Oui, c'est ça. J'avais une très bonne idée. J'étais dans ton examen de passage. Quand on connaît avec le vrai nom des diables, avec la Scrutation, si on est dans le même plan qu'eux, on peut les voir. Ah oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Très bien. Mais si vous êtes sur la même strate, attention. Oui. La même quoi ? Strat. Les Enfers. Malvolge. Non, mais il écrit très bien. Moi, je t'ai souvent écrit. C'est très limpide à l'écrit. Oh. Ok. Autre chose ou je peux retourner me coucher ? La nécromancienne qu'on a tuée, de toute évidence, elle a un clone, quelque part, dans lequel son âme s'est transférée. Oui. Est-ce qu'il y a, est-ce que par hasard, tu sais, si les nécromes anciennes et nécromes anciens ont pour habitude de stocker leurs clones dans un endroit en particulier ? Ou c'est vraiment seulement la personne ? Il se gratte un peu la tête. Je dirais que ça, c'est… Imaginez que vous puissiez avoir accès à ce genre de sort. Ça arrivera. Ça dépendra de votre caractère, si j'ose dire. Selon la personne quoi. Oui, voilà, disons qu'il n'y a pas d'usage. D'accord. Est-ce que vous pensez que l'académie de nécromancie, ce serait plausible ? C'est plausible, en effet, oui, c'est vrai. Cependant, l'académie de nécromancie, vous parlez de celle de Faust, on peut savoir ? Oui, oui. Les nécromans de Faust sont quand même connus pour être assez individualistes et saisissent la première occasion de s'élever et de potentiellement nuire à des collègues et des concurrents potentiels. Donc pas trop difficile à garder bénévolement une… Disons qu'en présence d'un clone qui n'est pas encore récipiendaire de l'âme, il aurait plutôt tendance à le détruire, ou à l'incapacité, ou à lui nuire d'une manière ou d'une autre, ou pratiquer des rituels… Donc elle est peut-être plutôt à Malbolge, en fait. Ah, super ! Retrouvaille ? C'est possible, peut-être. Et… Mince, il y avait une question. Oui, on va sécuriser les fragments, là. Oui. Ah, très bonne initiative, oui. On doit rencontrer qui à… Je pense que vous… On en a trois, désormais. Vous en avez trois ? Oui. Ah, ça y est, il est quand même un peu impressionné. En félicitations ! Il s'est réveillé, là. Ah oui. Vous ne savez toujours pas où est le quatrième ? Non, malheureusement, non. Ce n'est pas une information dont je dispose. Vous pouvez… Vous allez à Annis ? Oui. Vous pouvez rencontrer tout simplement le dirigeant de toute court somme, avec une information d'une telle valeur et un objet d'une telle importance. D'accord. Mais il nous connaît ou il faut juste qu'on utilise la règle habituelle ? Non, non. Vous pouvez vous rendre au siège… Et c'est où ? La capitale. C'est dans le… C'est dans le quartier… Ça ne pouvait pas attendre, ça. Des guildes. Le quartier des guildes. Le quartier des guildes. Le quartier des guildes. Des guildes. Des guildes. Enfin, on est fort, quand même. Un quartier avec toutes les guildes ? Vous aimez me faire répéter. Le quartier des guildes. Des artisans. D'accord. Et on cherche le quartier général des honnêtes charpentaires ? Non, la guilde des charpentiers. La guilde des charpentiers. Hum. Et on va là-bas et on leur dit bonjour, comment est votre charpente et c'est bon. Oui, oui, bien sûr. Il s'appelle comment le… Il s'appelle Viridio. Pardon ? Il va falloir l'épler. Là… Je vais vous l'épler sans faire fémy. V-I-R-I-D-I-O. 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 Capère. C-A-P-E-R. Iacomus. Où est là ? I-A-C-O-M-U-S. Eh, les nobles ont trois cognem. Il n'est pas trop… Iacomus. Iacomus. I-A-C-O-M-U-S. C'est le fondateur, dirigeant et fondateur du Concorsum. C-I-O. Mais non, du Concorsum. Pas des honnêtes charpentiers, mais du Concorsum. D'accord. I-A-C-O-M-U-S. Qui est les pièces avec les âmes ? C'est toi, Corbe ? Oui. Ça vous dit quelque chose, les noms qui sont marqués dessus ? Les quatre noms ? Oh, là, j'ai du mal à voir, là. À travers le médaillon, c'est pas… Iacus. Claudio. Claudiane. Claudiane, ah oui, c'est vrai. Emeritus. Et Maria. Des gens qui ont des prénoms assez communs… Même Claudiane. Ah, vous connaissez des Maria ? Oui. Très bien. Claudiane, c'est moins commun. Non mais au final, peut-être qu'il faut qu'on les garde pour une fois de la base, pourra nous être utiles. Oui. Et sur ce Viridio, il y a quelque chose de particulier à savoir ? Je n'ai jamais eu le plaisir de le rencontrer, mais je connais son nom étant le fondateur du Concorsum auquel j'appartiens. D'accord. J'espère que ce sera facile de le rencontrer. Pour moi, dernière question, de foncer sur le Malbol, vous trouvez ça perspicace ou insensé ? Je ne le ferai pas moi-même, mais je loue votre bravoure. D'accord. Parce que là, on est parti pour y aller… On va chercher Malken en même temps. Je ne doute pas que vous saurez vous rire du danger comme vous le faites toujours. Enfin, la compagnie du Baluchon a fait ses preuves. Vous avez quand même des faits. Un dragon rouge adulte, c'est les envers comme exploit. Une nécromancienne qui allait devenir liche, ça compte presque. Ah oui, ah oui. Non, c'est ça ? Bah si, si. Apparemment, c'était dans ses plans. Est-ce qu'elle allait le faire un jour ? C'est malheureusement bien souvent le cas. Est-ce qu'au sein du Concorsum, vous avez déjà vu des équipes plus efficaces que nous ? Je ne comprends pas trop de cette question, Corb. Est-ce que vous avez déjà rencontré des équipes plus fortes que nous ? Probablement, oui. Elle est partie de rien. Elle veut dire non, ça. Ils avaient fait quoi, par exemple ? Par rapport à un dragon rouge ? Bon, je ne vais pas vous raconter des histoires d'épopées ou quoi que ce soit. Si vous aviez besoin d'informations, je crois que vous les avez données. Mais ça, ce genre de détail... La dernière, ça reste vague. Tu vas dormir, là ? Oui, oui, je vais retourner dormir, oui. Tu... Non, rien. C'était quoi ton idée ? Non, parce que la dernière fois, il n'était pas tout seul. Je voulais savoir s'il va vraiment dormir ou s'il va... Vas-y, je fais un petit jet d'inside pour voir s'il a l'air de... 19... 22 ? 22 ? Euh... Il allait dormir. Il allait dormir, d'accord. Il allait se la mettre derrière l'oreille, oui. Vous savez toujours pas si c'était en rendez-vous romantique ou pas, la dernière fois. Ah oui, on ne sait pas. Il était bien apprêté, quand même. Il était bien chaud. Merci beaucoup, Femi. Oui. Je vous en prie. A la prochaine fois, appelez deux jours, s'il vous plaît. Oui, on essaiera de t'envoyer les noms. Le jour, c'est quand il y a des soleils dans le ciel. Oui, oui, mais on est comme un... Nous, on n'a pas le cul sur une chaise dans notre bureau. On fait des trucs la journée. Bon, à bientôt. Il est sympa, ça fait toujours plus sympa. Il est sympa. C'est une tête de larmes. Je suis surpris de la façon dont vous lui parlez. Je ne lui ai jamais parlé comme ça. Vous savez qu'il... Il faut se lancer. Il est très puissant, vous savez. Oui, oui. Femi, il est gentil, mais... Femi, il est très puissant. Ah ouais ? C'est mon maître, donc... Maintenant... C'est vrai que je n'avais jamais vu ça comme ça. À partir de là, bon... Tu es vachement moins puissant d'un seul coup. Je suis désolé. Ah ok, ouais. Non, non, mais impressionnant. En réalité, je pense que d'ailleurs, je tenais pour le coup à te remercier parce que je pense que sans toi, on aurait mis beaucoup de temps à rejoindre Mina et Lissio aurait peut-être été différentes. Merci. Merci de nous avoir à nous. Déjà, bravo à vous pour tout ce que vous avez fait jusque-là. Je suis... Je dois dire que... Quand on s'est rencontrés la première fois, c'est pas que je ne croyais pas en vous, mais j'avais un peu perdu tout espoir. Et là... Entre... Entre le dragon rouge et ce que vous avez fait à Septima, ben... Je suis bluffé et... Ben... Je ne suis pas du genre à trop m'étendre sur ce que je pense, mais j'ai bon espoir qu'on arrive à... En tout cas à... à leur causer du tort, sinon à sauver Malcane. Mais là, du tort, il y en aura des tartines. J'adore les tartines. Ah, des tartines ? J'en veux bien une ! J'ai pas raccroché. J'ai un petit creux ! Non, c'est Seneca. Pardon, j'ai refait le... Oh, je veux bien une petite tartine ! Ouais ! Non, c'était une image, une métaphore. Ah ! Bon, moi, c'est pas grave alors. Je vais lui préparer une petite tartine. De noix ? Une petite tapenade. Ouais ! Bon. Je dors. Ouais. Et on dort ? Je vais finir de recopier ce soir et dormir. Très bien. Ah ! Vous pouvez valider. C'est une bonne nouvelle ça, Amina. C'est un repos long. De quoi ? Allez. On va pouvoir te libérer du pacte. Euh... Oui, oui. C'est après... Enfin, est-ce que... Moi, j'ai... J'ai vraiment fait un pacte. Waouh. Ouais, on est... Par de loin, quand même. T'es fatigué, là. Tu sais, je... Je sais pas. Non, mais je l'ai pas non plus revu. Moi, il m'a rien demandé. Donc... Oui. Si ce n'est que tu finisses en monnaie pour lui, pour l'éternité. Et que ton âme ne trouvera jamais le repos. Moi, il m'a pas dit ça. Donc... Il t'aurait menti ? Il m'a... Même moi, je la trouve bête, là. Il m'a rien dit. Non, mais il... Il m'a rien dit. Peut-être qu'il m'a juste aidé, hein. Tu te rappelles la marque dans la main, le sang, le pacte ? Il a pas dit que c'était un pacte, je crois. Mais oui, la marque, je m'en souviens, oui. Mais peut-être... Oh, si. Bon. Dans tous les cas, on va... Non, mais dans tous les cas, c'est mieux de tenter... De s'assurer que t'en as pas. Oui, voilà. Exactement. Oui. C'est bien si on peut... Mais, je veux dire, ça se voit pas, il y a rien autour de moi qui... Ça se voit pas que j'ai fait un pacte. Moi, je suis couché... J'ai rien. Bah, t'avais la cicatrice dans ta main un temps. Ah oui, c'est vrai. Bienzim nous avait expliqué que c'est comme ça que se passaient les pactes. Ah oui, c'est Bienzim qui nous l'a dit ? Bah oui, c'est lui notre érudit. C'est clairement pas moi qui allait te le dire. D'accord. D'accord. Bon, bah... Bon, allez, repose-toi, je vois que t'es fatiguée. Je suis très fatiguée, c'était une très longue journée. Je vois que Trépi l'est déjà à Papa Tantron. Je vais le rejoindre. Ils sont de cette petite couverture. Voilà. Je le remets, je le rehausse un peu la couverture. Allez, dodo. Très bien, la nuit se passe sans encombre. Et au petit matin, vous vous réveillez finalement à la fraîche et au gré des vents comme ça. On dort quand même relativement bien. Surtout qu'on est bercé un petit peu par le mouvement suave de cette Cantica Eli. et vous vous êtes réveillé alors que les deux soleils se lèvent face à vous et sur votre gauche à l'horizon. Et vous voyez se dessiner au loin la silhouette majestueuse de Amnys, la capitale de l'Empire. avec ces grands bâtiments, ces quartiers plus compacts, plus serrés. Les bâtiments sont plus serrés les uns des autres que la plupart des villes que vous avez pu visiter. ces statues majestueuses et gigantesques, ces grands jardins, ces parcs. Et c'est une ville donc qui est bâtie quand même sur une très grande colline au centre. Et autour, il y a un fleuve qui entoure ce fleuve et ensuite cette très grande colline. Et vous savez qu'au centre de cette colline, enfin sur cette colline est bâti le centre historique d'Amnys. Et tout autour, il y a, on pourrait considérer comme les faubourgs et le quartier, le quartier des artisans, des guildes, je crois. Je ne sais plus comment j'ai dit. Il nous a dit le quartier des guildes. Le quartier des guildes. Le quartier des guildes. Le quartier des guildes se situe dans le faubourg nord, mais très proche du centre ville. C'est un des premiers quartiers qui a été bâti. Donc c'est quand même très vieux. Voilà. Et ce quartier dispose d'ailleurs d'un quai à Cantica Ely. Donc Seneca arrive en approche et Arim, elle roule presque lentement même. Enfin, elle roule. Elle roule. Elle navigue. Elle navigue presque lentement. Vous avez l'impression maintenant que vous êtes un petit peu habitués à voyager à dos de cette créature, que vous avez l'impression qu'elle pourrait aller plus vivement. Mais elle s'accoste sur un quai. Elle s'arrime en hauteur. Et voilà mes petits choux, vous êtes arrivés à Amnys. Merci beaucoup Seneca. Alors il n'y a pas de quoi merci. Merci Seneca. Nous allons en avoir pour plusieurs jours. N'hésitez pas à prendre du temps. Ah, je peux me prendre une petite auberge ? Oui. Oui. Bon ben très bien. J'en connais une en plus dans ce quartier. Je ne sais pas s'il va me connaître ce vieux chenapan. Bon ben c'est pas grave. Eh ben je vous laisse alors les petits choux. Je lui donne une pièce d'or en plus. Je lui dis allez. Merci. La première tournée sera pour moi. Merci Ymir. Ça fait plaisir. Toujours un plaisir Marika. C'est Seneca. Oh. Bon allez. Allez. Elle commence à descendre. Elle prend un paletot. Un paletot. Un baluchon tout simplement qu'elle met sur son dos et elle commence à descendre. Après avoir fait quelques petites tapes à sa Quanticide. Il dit à bientôt ma petite Kaï. Ouais. Alors nous on doit aller à la Guilde hein c'est ça ? Ouais. La Guilde des Charpentiers. Rencontrer le big boss du Concordium. Exactement. Et peut-être que lui on pourra lui demander si on a le roi en échange des fragments de créer un poney et des écoles. Ah oui c'est vrai. C'est ça le terme ? École. C'est ça que tu avais dit ? Oui. Eh ben allons à la Guilde des Charpentiers voir cette Guilde. Autant se débarrasser des fragments le plus vite possible. Ouais ouais. Très bien très bien. Qui a le troisième fragment ? C'est Nina je crois maintenant. C'est Alexander ça ça ? Est-ce que… Quand on leur avait confié on les a récupéré. Ah non c'est moi qui les ai repris. Non mais on n'a pas mis les trois dans le même coffre ? Non on n'a pas mis tous nos jeux dans le même panier. Il y en a deux qui sont avec Alphonse et non ils sont dans mon sac sans fond. Donc on les avait confié et je l'avais récupéré. Très bien. Il y a des gens qui vous veulent du mal à Nice ? Toujours. Oh. À Amnus ? Non mais vraiment il faut changer d'apparence ou c'est safe pour nous ? C'est quoi ? Non ça. C'est la sécurité. On vient à peine d'arriver. Ils ne vont pas nous tomber dessus tout de suite. Qui ça ? Ah les hydres. Ça ? Les hydres ? Non ça c'était à Castus. Non non non. Non non non. À Amnus on est rarement passés. Il n'y aura pas de reclames. Il y a toujours des gens qui viennent nous réclamer des sous. En plus Corbe est populaire, elle a fait son spectacle ici. Ah c'est vrai ? Oui elle a quelques dettes mais apparemment on attend que les… Donc tu es recherchée ici parce que… Je ne suis pas recherchée. Non elle est célèbre. 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 Ok. Les gens sont curieux. Les gens sont curieux de me recroiser. Oui. De voir ce que je deviens. Ok. Donc pas de regrets ou on ne change pas d'apparence. Ah ! C'est pas idiot ça ? C'est pas idiot. Ouais. Ouais 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 ouais. Bah moi ça je suis… Ouais. Ça vous intéresse ? Pour l'expérience quoi. Ouais ouais ouais. Ok. Et bah… Qui d'autre ? Non on va rencontrer le chef du concorsum. Moi je veux qu'il… Qu'il sache qui je suis. Ou invisible sinon ? Non ça ça va être compliqué. Non euh… Autre apparence pour essayer pour… Ah ça me demande quand même pas mal d'énergie. Ah oui ? Ouais. Non bah une perruque fera peut-être l'affaire. Bah voilà. Ok. Des lunettes avec quelle moustache ? Un foulard ? Lunettes, moustache, perruques. Ouais. Faut trouver dans un magasin de perruques. En fouillant dans ma cape j'ai un espèce de tissu, de bout de tissu sinon un fichu peut-être ? Fichu ? Un fichu. Moi je me bricole tout ce que je peux avec le… Peut-être que Birzyme peut te faire précisation, il peut te… J'ai le coucher des yeux. Non bah ça tu peux le faire toi-même. Tu maîtrises les… Les… Le disguise bit ? Moi je le maîtrise. En bas à gauche. Non. Ah ouais ? Je ne le maîtrise pas. Tu maîtrises le disguise ? Ouais je peux lui faire un déguisement. Non moi j'ai que le six tools. Oui c'est vrai. Tu veux que je te fasse un déguisement ? Ouais. Ouais. Trop bien. Je suis très doué à ça. Après moi le gros de mon identité visuelle c'est quand même… Peut-être violette. Peut-être violette avec des cornes et une queue de diable. Oui c'est vrai. Ouais mais on… Voilà j'essaie. Eh ben vous pouvez me faire… Qui souhaite entre vous un jet… Ah tu l'as aussi ? Un jet… Non 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 mais c'est juste que… Ça sera un jet avec avantage donc… L'un de vous peut faire un jet de deception avec avantage puisque vous êtes à deux… Bah c'est toi le maître déguiseur donc vas-y. Ok ça marche. Allez. Sept. Avec avantage ? Ouais. J'ai fait quatre et cinq. Aïe. C'est bon bah vas-y alors do your magic hein. Je fais mon truc et vraiment je pense que je prends ton foulard et que je le mets autour de sa tête comme ça pour cacher un peu les cornes. Et voilà, méconnaissable. Si vous me croisiez comme ça vous me reconnaitriez ou pas ? Oui. Oui. Et je serai contente. Mais c'est parce que… Bah non parce que le… Parce que je l'ai mal mis. C'est… Et vraiment beaucoup du bien vu son sort. Je change rien du tout. Ouais. Je vais prendre un accent. Après la rendre invisible c'est ça va. Ah. C'est plus facile. Oui c'est plus facile. Écoute ça peut se faire un peu dans l'urgence ou pas ? Ça peut se faire dans l'urgence. Ok. Alors reste près de moi au cœur. Oui voilà. Il faut juste qu'il y ait contact. Il est très bien ce déguisement. Oui oui oui. Il est super. Mais on va quand même rester à côté… Mais oui. Ok. Là vraiment ça risque rien. Et quand tu passes dans le reflet d'une surface réfléchissante… Très. Et vraiment tu constates l'ampleur de… La pauvreté du déguisement. La pauvreté du déguisement. Alors que vous êtes… Ni trop ni nu. Oh regardez c'est comme Murphy. Ce ne serait pas comme Murphy. J'ai encore Murphy. La dramaturge je la connais. Du coup c'est plus fort que moi. Oh oui c'est moi. Donc là vous passiez devant la guilde des miroitiers. Visiblement. Et vous arrivez après quelques instants à la guilde des maçons et des charpentiers en toute rigueur. Ok. Avant de rentrer dedans ou de frapper à la porte on peut laisser peut-être Hervé devant faire le guet ou… Oui. Si vous voulez mais est-ce qu'on risque quelque chose ou… Est-ce qu'on y va tous ? Je pense qu'on risque rien. On travaille pour eux quand même. On est un petit peu à la maison ici. Ok. Oui. Je ramène les fragments. C'est vrai que moi ça m'a un petit peu stressé tout ça ces derniers événements mais… Alors que pour nous c'est la routine. Ouais. Ok. Ok bah allons-y alors. Ni ça vers son danger quand même. Elle a connu Malkane Alphonse ? Oui bien sûr. Hein ? Elle a dû aimer. Alors entre où ? Vous entrez et vous êtes accueilli par un main qui est en toge assez classique mais qui est aussi équipé d'un tablier assez épais en cuir avec des outils de maçon, de charpentier, donc des ciseaux à bois, des maillets, ce genre de choses. Et il a un petit crayon de bois comme disent les vieilles personnes derrière l'oreille gauche. Il a d'épaisses moustaches mais qui rebiquent légèrement sur les côtés. Et des sourcils touffus et très bruns. Vraiment c'est presque un mono sourcil même. Et il a des cheveux coupés courts comme c'est la mode à la capitale d'Amnys. Donc coupés courts et avec des mèches qui partent vers l'avant un peu en accroche-cœur. Et il vous regarde arriver. Et bonjour. Bonjour Monsieur, nous sommes bien à la guilde des charpentiers. Des maçons et des charpentiers, oui c'est vrai. Pardon. Et comment est votre charpente ? Elle est solide et fiable. La nôtre aussi. C'est pas nécessaire mais elle est très bien. Nous avons des objets très convoités par le concorsum. Et ce qui serait possible de voir mon iridio. Je me permets de vous interrompre tout de suite. En fait moi je ne fais pas partie de tout ça, je sais où mener les gens. En fait vous voyez le couloir là sur la gauche. Vous avez tout au fond et après le quatrième pilier au centre du mur. Vraiment exactement au centre du mur il y a une petite planche en bois comme ça. Avec un symbole, un triangle, un cercle. On connaît, on connaît. Vous appuyez dessus et normalement ça devrait vous ouvrir un passage. D'accord. On prend le couloir, le symbole, la porte, quatrième colonne. Le symbole, la planche. J'ai tout noté. Il faut trouver le symbole. Ce n'est pas une énigme, vous verrez quoi. D'accord. Voilà. Merci. Je vous en prie, bonne journée. On y va. Vous avancez et vous, effectivement, après la quatrième colonne, vous voyez une plaque en bois sur laquelle est gravée. C'est un beau bois assez précieux. Le symbole que vous connaissez bien du concorsum. Oui. Oui. Et... Il y a un mécanisme qui s'active. Et en fait, le mur s'ouvre en trois parties. Il y a deux parties sur les côtés qui s'ouvrent comme des portes, en fait. Et la troisième, avec le symbole du concorsum, s'étale devant vous, comme un matelas qui tombe. Mais assez lentement. Et ça forme... Et ensuite, les murs... Et ça forme un couloir. Dans lequel on voit ? Dans lequel vous voyez, car au plafond, des lanternes. Ils sont disposés des lanternes à huile. OK. On va en face. Avançons dans ce couloir. Très bien. Pas mal. Vous avancez et... Vous arrivez rapidement à un escalier qui descend de quelques marches. Tout en s'élargissant. En élargissant le passage. Et vous arrivez à une pièce plus grande et plus... plus accueillie, enfin plus lumineuse. En pierre de taille. Et avec effectivement des charpentes de bois assez... On voit que c'est l'œuvre de maître. Et que ce sont des charpentes, vous voyez, avec des connexions sans rivets, sans clous ou quoi. C'est vraiment des choses où c'est taillé de manière à ce que ça s'emboîte parfaitement. Comme un peu les charpentes japonaises dans notre monde à nous. Et ce sont des mécanismes assez... Enfin, on ne voit rien. C'est absolument lisse. Et ça forme des structures impressionnantes. Et là, il y a aussi un comptoir. Qui est là aussi fait de bois. Et derrière ce comptoir, il y a une personne, une humaine d'une trentaine d'années. Assez pimpante. Qui a les cheveux ramenés en arrière. Et des cheveux blonds ramenés en arrière. Des yeux marrons. Assez perçants. Et une toge... On vous accueille. Bonjour. 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 Nous venons voir Viridio Kaper Yakomus. Euh... Très bien. Parce que vous... Nous n'avons pas rendez-vous. Vous n'avez pas rendez-vous. Très bien, très bien. On a quelque chose qui fera qu'il aura envie de nous voir. Oui, c'est très urgent. D'accord. Très bien. Nous sommes la compagnie du Baluchon. Vous êtes la compagnie du Baluchon. Oui, j'ai entendu parler de la bataille de Hir. Voilà. Très loup. Très loup. Bravo. Bravo. Vous êtes vraiment des héroïnes et des héros. Je n'étais pas. Je suis Sham Lagastemortlamine. Disciple de Femi. Ah, euh... Ça me dit quelque chose Femi ? Moins connu. Il a Petra. Un gnome, sympa, petite barbichette, gnome. Ouais, non, bon, je confonds peut-être avec quelqu'un d'autre. Euh... Très bien. Donc, alors, attendez. Vous me dites que vous voulez rencontrer Viridio Kaper Yakomus et que vous avez quelque chose de très important à lui soumettre. Le problème, c'est que je ne suis pas certaine qu'il soit là... Enfin, qu'il soit disponible. Bon, en tout cas, je vais faire appeler... Disci que nous avons plusieurs fragments. Plusieurs fragments. On comprendra. D'accord. Je vais faire appeler Kalpurnia et je suis certaine qu'elle pourra voir ça avec vous. Et elle active une petite clochette, sauf qu'elle ne fait pas de bruit la clochette. Ça ne teinte pas. Vous voulez que je la répare ? Non, vous en faites pas. C'est magique, je pense. C'est un dispositif de discrétion. C'est vrai que c'est discret. Si je le fais sous le... Enfin... C'est mon dispositif. On en parle après pendant deux heures, mais oui. Si vous faites sous le contraire, ça fait quoi ? Vous... Peu importe. Les personnes ne s'en rendent pas compte forcément du mouvement et donc... C'est pas grave. Oui. Très bien. En tout cas, allez-y. Asseyez-vous. Elle vous montre des banquettes qui sont disposées sur le côté de la pièce. Vous voulez que je vous apporte quelque chose à boire ? Ah, c'est pas de refus. Très bien. Elle vous prend des commandes. Si vous n'avez pas d'excentricité, ça pose pas de problème. Non, les doigts. Elle revient quelques instants plus tard avec un petit plateau de bronze et vous sert des choses à boire. Et 5-10 minutes plus tard, vous voyez une... Encore une fois, cette pièce ne disposait pas de porte. C'est vraiment des murs quoi. Et 5-10 minutes plus tard, il y a un des murs qui se décale et qui coulisse sur le côté. Il y a une lumière qui en jaillit comme si la pièce derrière était encore plus lumineuse. Et vous voyez se découper une silhouette d'une femme. Une femme gnome, enfin gnome ou elle-fline, pas très grande. Elle doit faire, oui c'est ça, entre 90 centimètres et 1 mètre. Et elle s'approche de vous et lorsque le contre-jour, vous vous habituez un petit peu au contre-jour, vous discernez ses traits. Elle a la peau blanche, les cheveux assez courts. Elle a un peu une coupe, on pourrait dire garçonne, dans le sens où elle a une coupe de cheveux qui est à la mode pour les hommes dans cette région du monde. Et elle a une toge très sobre, gris foncé. Et pas vraiment de... Il y a beaucoup de gens en Kaopona, surtout dans des postes importants, des notables, etc. Qui ont des ornements, des colliers, des bracelets, ce genre de choses. Elle pas du tout. C'est vraiment extrêmement sobre, voire strict. Elle a un visage... Vous savez, son visage neutre paraît un peu soit courroussé, soit préoccupé. Elle a un peu la bouche qui part sur le bas, sur les côtés. Et une ride du lion et des rides sur les côtés des pas de doigts assez marqués, comme si elle était souvent dans une expression de soucis. Et elle porte sous son bras gauche une série de parchemins qu'elle tient de sa main gauche, avec une petite plume pour noter. Elle s'approche de vous. Mesdames, messieurs, je me présente. Je suis Calpurnia Kellare. J'assiste Viridio Kaper Iacomus et on m'a signalé que j'étais requise à l'accueil. Il n'est pas là ? Il n'est pas tout de suite disponible. Est-ce que je peux vous recevoir dans mon bureau, peut-être ? Oui, plaisir, plaisir. Très bien. Veuillez me suivre. Je me tourne les talons. Et vous précède. Vous parcourez un long couloir qui a des fenêtres sur le côté droit du couloir. Et la lumière du jour rentre et vous pouvez voir une assez belle vue sur le quartier. Et ensuite, il y a une ouverture, il n'y a même pas de porte, sur une pièce un petit peu plus vaste, avec des bibliothèques. Un très gros bureau sur lequel de nombreux documents sont rangés, mais avec extrêmement d'ordre. Ce sont des piles, c'est au cordeau. Tous les outils d'écriture sont sur un écritoire incliné. Il n'y a pas une tâche d'encre. Vraiment, tout est extrêmement propre et ordonné. Elle s'assied derrière. Je vous en prie, prenez un tabouret. Moi, je n'ose pas. Je reste figé sur place, je touche à rien. Je ne bouge pas à l'entrée. Ça ne vous dérange pas si je reste ici ? Tu ne veux pas prendre des notes ? Elle tire un tiroir sur sa droite. Elle ouvre un tiroir sur sa droite. Il en sort un parchemin. Elle le pose sur l'écritoire. Elle prend une plume, referme son tiroir, trempe dans l'encrier. Je vous écoute. Nous souhaitions nous entretenir avec votre patron ? Oui. Viridio. Viridio. Nous avons à lui remettre des objets qui risquent de l'intéresser. D'accord. Quels sont ces objets ? Des fragments. Des fragments. Ça vous parle, non ? Ça peut me parler, mais c'est un terme relativement vague. Fragment d'Agares. D'Agares ? D'Agares ? Oui, j'ai entendu. Je pense qu'il n'aura pas connaissance de ce que c'est exactement, mais… Ah bon ? Mais j'en ai entendu parler. Je peux faire un insight ? Oui, j'en refais aussi. Allez-y. Insight, donc c'est intuition. C'est pour lire un petit peu les émotions et la psychologie humaine. 22. 21. 21. Chuchotis, chuchotas. Oh ! Pardon, je vais passer par là d'abord. Et je vais passer alors d'ici un predators qu'on tourne de obvious CA. 20. On n'essaie de ne pas escucherimon, mais on n'est pas Willi. Oui, c'est la chanson. La discrétion. Il ne fait pas deие. La chanson de la discréion. Tadada. Très bien, très bien. Lors d'être venus, d'un rendez-vous. C'est effectivement une affaire probablement assez... Urgente. Assez urgente et importante, bien sûr. Elle consulte un autre... Elle ouvre un petit calepin... Les personnes qui nous envoient nous ont assuré qu'ils voudraient nous voir immédiatement. Bien sûr, bien sûr. Je suis juste simplement en train de consulter. Elle regarde une horloge, un cadran solaire qui indique l'heure qu'il est à peu près. Il est 9h30 du matin. Si vous voulez bien patienter une petite demi-heure, normalement, il devrait pouvoir libérer sa matinée pour vous recevoir. Ah oui. Parfait. Est-ce que je peux... Si je lance détection de la magie, c'est forcément très visible ? Oui, ça se voit forcément. Je le ferai pas, là. Vous avez de quoi manger en attendant ? Bien sûr, on peut vous apporter... On pourra vous apporter une collation. C'est vrai qu'on n'a pas mangé. Autre chose ? Non, merci. Non, ça ira. Merci. On va attendre dans une autre pièce. Vous pourriez dire à vos collègues qu'on doit aller en enfer et que c'est assez pressé parce qu'on a une amie qui est enfermée en enfer. Balken, qui fait partie du Concorsum, aussi. Oui, je... Oui, je crois me souvenir de ce dossier. Vous la connaissez ? Pourquoi ? Pourquoi on lui dit ça ? Attendez, pourquoi ? Comment ? Elle... Oui, oui, oui. Elle fait partie du Concorsum. Oui, oui, oui. Je... On est en train d'occuper, mais... Non, 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 mais... Oui, oui, je... Mais je... Mais d'ailleurs... C'est une très bonne amie de Sham Lagast. J'allais dire, elle a été accompagnée d'un magicien qui, d'après mes souvenirs, ressemble à... Enfin... J'ai entendu une description qui vous ressemble. Oui, c'est moi, oui. Sham Lagast, mort la mine. D'accord. Très bien. Et malheureusement, elle... Elle est retenue prisonnière quelque part, je crois. Oui. Oui, en enfer. À cause des fragments. À cause des fragments. Ah oui, d'accord. C'est une histoire qui est liée. D'accord. Très bien, très bien. Mais je... Dès que possible, là, j'ai déjà fait signaler... À... 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 À monsieur Iacomus... Oui. Très bien. Que vous l'attendez. Merci beaucoup. Je vous invite, si vous voulez... Attendre autre part. Enfin, vous pouvez rester dans... Dans mon bureau. Non, on va le... Il est où actuellement, monsieur Iacomus ? Il est probablement en chemin. Très bien. Il y a une photo de lui dans la pièce où on est. Une photo ? Oui. Un tableau ? Une peinture. Pardon, une photo, oui. Il n'y a aucun élément de décoration. Tout est fonctionnel. Je ne suis pas très à l'aise. Tout est fonctionnel, très bien rangé. Il y a peu de poussière. Je ne suis pas très à l'aise. L'inverse de chez toi. Je ne touche à rien. Je ne suis pas très à l'aise. Je transpire un peu, mais une façon très à l'aise. On va boire un coup. Vous retournez à l'accueil ? Grignoter. Oui, à l'accueil. Oui, à l'accueil. Il n'y a pas une salle de... Oui, n'importe quoi. Oui, bon. C'est ça, la salle d'accueil. Une cafête, quoi. Une pitch-pitch. On vous apporte des petites choses à grignoter, une collation sans aucun problème. Vous la sentez comment, vous ? C'est froid comme accueil. C'est toujours comme ça avec vous ? Ce n'était pas toujours froid, moi. Non, normalement, encore ça, mais ils sont sympas. Mais après, si là, on parle du grand, grand chef de la chose, c'est normal que... Je n'ai pas compris pourquoi elle nous a dit que... C'était bizarre, quand même. Il ne saurait pas de quoi il s'agit. C'est évident que si. Après, dans ce type d'organisation, tu ne donnes pas d'informations au retour. Ce n'est pas elle de décider si... Comment lui, il va se comporter face à ça. C'est plutôt comme ça que ça se passe en général. Peut-être qu'en fait, il y a une ruse et que cette personne qu'on va voir, en fait, n'est pas du tout informée et n'est pas du tout la vraie tête pensante de l'organisation, et en fait, c'était elle. Quoi ? Peut-être, ça se pourrait être. Oui, oui, oui. Je ne sais pas. J'ai trouvé qu'elle nous parlait vraiment de... Comme quelqu'un qui cherche à avoir des informations, quoi. Nous faire répéter. Tu lui as dit qu'on allait chercher quelqu'un qui était en enfer. Elle a dit, ah, mais c'est quelqu'un qui était emprisonné, machin. Elle nous faisait répéter. J'ai trouvé étrange sa façon de nous parler. C'était il y a longtemps. Oui, mais on venait de lui dire. C'est ça. Il y avait quelque chose de... Enfin, je ne sais pas. C'est bizarre. Moi, je n'ai pas voulu paraître impoli, mais je me pose des questions sur l'identité aussi. Après, elle est peut-être juste très méfiante. Vous imaginez le nombre d'affaires qu'ils doivent suivre. On n'est pas du tout leur seule compagnie. Non, mais je ne dis pas que c'était étrange qu'elle ne sache pas. Mais c'était dans sa façon de parler. Mais après, elle est peut-être juste très méfiante. Je ne sais pas. Mais moi aussi, du coup. Oui, mais si elle était vraiment méfiante, elle aurait peut-être vérifié. Déjà, on est rentrés quand même assez facilement ici. C'est vrai. Un mot de passe. Et on est arrivé dans le bureau de l'unité directrice. Je ne sais pas. Non, mais après, je me méfie de tout maintenant. Après, on est connus. Oui. On est connus, mais ils ne se sont pas assurés de savoir si c'était nous. Euh... Et alors que vous vous dites ça, il y a... Attends. Il y a une demi-heure d'attente ? Ouais. Je fais un rituel de compréhension des langages pendant 10 minutes. Voilà, au cas où. Sans problème. Et donc, la demi-heure s'est à peu près passée. Un peu avant, justement, la marque d'une demi-heure. De la même manière que le couloir qui a révélé le bureau de Calpurnia. La même chose. Un pan de mur entier qui s'ouvre. Vous aviez pu soupçonner, puisque vous aviez déjà vu une première fois ce mécanisme, mais c'était vraiment impressionnant de voir. C'est vraiment invisible avant ça. Et... Et... Et Calpurnia, on sort. Viridio est prêt, si vous voulez bien me suivre. Oui. Oui. On la suit. Enfin, je la suis. On la suit. Oui, oui. Très bien. Vous avancez dans un couloir qui est un peu plus alambiqué. Et vous montez des escaliers. Deux, trois étages même. Et vous arrivez enfin à une très grande pièce. dont le sol est en pierre et qui est agrémenté de piliers, de colonnes plutôt, en marbre d'assez bonne facture. Et ce qui vous frappe tout de suite, c'est que là vous êtes au sommet d'un bâtiment qui est assez haut et qui donc vous donne une vue directe sur la colline centrale d'Amnis. C'est vraiment une vue saisissante avec le fleuve qui passe en contrebas. Et ce sont des arches maçonnées qui donnent une grande baie, un beau panorama sur ce paysage. Et au centre de... enfin juste devant, au centre de l'équivalent de cette baie, il y a un grand bureau en bois précieux aussi. Et sur le côté légèrement, vous avez un petit bassin, comme une baignoire, un petit bassin qui doit faire peut-être deux mètres de diamètre, trois mètres de diamètre, dans lequel il y a de l'eau fumante. Et sur le côté, vous voyez un coin un peu bibliothèque, où se trouve un fauteuil, enfin une causeuse, une liseuse douce, de laquelle se lève un homme, un humain, qui a une soixantaine d'années assez avancée, on approche plus des 70 ans, qui est très corpulent. Il est habillé d'une toche bleue foncée, assez passe-partout, même si de bonne facture. Donc il est très corpulent, il a un double menton assez développé, les cheveux vraiment que simplement sur les côtés, une grande calvitie, les cheveux sur les côtés assez volumineux. Et il a de longs favoris blancs qui descendent vraiment jusqu'au coin de ses mâchoires, là où seraient les coins de ses mâchoires s'il n'avait pas ce double menton volumineux et garni de lentigo. C'est ce qu'on appelle des taches de vieillesse, mais un peu en relief, il a vraiment comme des sortes de grains de beauté, vraiment, dont on dit « va chez le dermato ». Voilà, et il a des cernes assez prononcées, enfin, prononcées assez grandes, d'assez grands cernes, puisque c'est masculin, mais gris foncés, quoi. C'est vraiment comme s'il n'avait pas dormi depuis vraiment des semaines et des semaines. Et donc il s'approche de vous, « Bonjour, vous êtes, on m'a dit, la compagnie du Baluchon. » « Écham. » « Écham Lagast Morlamine, c'est ça. Installez-vous, installez-vous, je vous en prie. Calpurnia, mon assistante, m'a fait part de vos exploits et de ce que vous apportez. Donc elle m'a parlé de fragments d'Agares, c'est ça ? » « Absolument. » « Elle m'a expliqué un petit peu ce dont il s'agit et l'importance de ces artefacts et de votre quête. » « Vous connaissez pas les fragments d'Agares ? » « Je n'avais pas personnellement connaissance, non. » « D'accord. » « Je vous félicite pour vos œuvres, pour vos succès. » « Je suis ravi de voir que nous avons dans nos rangs des personnes qui sont capables d'appréhender des créatures terrifiantes. » « Des personnes au dessin extrêmement maléfiques et qui possèdent ce genre d'artefacts. » « Ça fait longtemps que vous êtes là ? » « Je suis là. » « À la tête du concorso ? » « Je l'ai fondée, mademoiselle. » « Madame. » « Madame, pardon. » « Il y a 15 ans. » « Est-ce qu'il y a des toilettes ? » « Des latrines ? » « Elles sont attenantes pour passer cette porte. » « D'accord. » « J'y vais et je prends le médaillon. » « Je te l'avais rendu. » « Je l'ai laissé là. » « Je le casse et j'essaie de sortir carrément des lieux, de m'éloigner. » « Au moins d'aller dans l'endroit... » « Ça va être difficile là parce que tu empruntes cette porte qui donne sur des latrines vraiment... » « Juste là. » « Il n'y a pas d'autre... » « Ok, je vais dans les chiottes avec tout ce truc. » « Pas bien. » « Est-ce que... » « On m'a dit que vous alliez nous remettre ces fameux objets. » « Vous cherchez à les mettre en sécurité. » « Est-ce que vous auriez une idée de comment les mettre en sécurité ? » « Alors oui, j'ai... » « Nous avons des moyens d'effectivement les garder dans un lieu extrêmement sûr qui permettra d'une, de ne pas localiser ces objets et de deux, de neutraliser leur potentielle influence néfaste. » « Vous me dites si ça vous paraît... » « Un petit peu dérangeant ce que je vais dire, mais vu la gravité de la situation à la porte des fréquents... » « Si votre réputation vous précède, vous pouvez vous permettre de parler sans ombrage. » « Voilà, je me disais juste... » « Si ça vous va, si ça vous paraît pas trop de précautions... » « Je suis un peu mal à l'aise en disant tout ça... » « Oui. » « En fait, j'ai pensé qu'éventuellement, avant de vous remettre les fragments... » « Parce que nous avons les fragments, mais avant de vous... » « Si vous accepteriez, par exemple, que par sécurité... » « Oui. » « Et dans un mouvement réciproque... » « Oui. » « On puisse... » « L'un et l'autre... » « Oui. » « Ôter tout sort éventuel qui aurait pu dissiper notre identité ou nos intentions. » » « Là, maintenant, ici... » « Oui. » « Oui, oui, si... » « J'aimerais bien savoir si vous êtes vous et que nous sommes nous, quoi. » « C'est ça que je veux dire... » « Oui, oui, si... » « Ça vous dérange pas ? » « Je t'ai enlevé mon déguisement ? » « Non, ça, c'est... » « Vous souhaitez... » « C'est vrai que tu étais déguisé. » « Dissiper la magie... » « Dissiper la magie dans la pièce, oui, simplement pour... » « Ça vous dérange pas, hein ? » « Non, ça ne me dérange pas. » « Très bien. » « Donc je vais, de manière très timide, lancer un sort de Dispel Magic de niveau 5. » « Qui ferait disparaître une apparence trompeuse. » « D'accord. » « S'il y en avait une dans la pièce. » « Très bien, très bien. » « Ça marche pas en visibilité, aussi, par exemple ? » « Oui, du coup, tout ce qui est en dessous de 5. » « Ok. » « Très bien. » « Hum... » « Ça englobe toute la pièce ? » « Bah, je le fais autour de... » « Ouais, ouais, je le fais dans... » « Et tu le lances de quelle manière ? En rituel ? » « Comment ça se passe ? » « Alors non, je le lance immédiatement. » « J'utilise un slot de niveau 5 pour Dispel Magic. » « D'accord. » « Et là, il meurt. » « C'était un hologramme. » « C'est un clown. » « Très bien, très bien. » « Ça ne désenchante pas les objets magiques. » « Non, non, non. » « C'est les sorts actifs. » « Non, parce que sinon, ils vont peut-être faire la gueule de mon anneau de protection. » « Non, non, non. » « Et vous aussi, vous allez peut-être faire la gueule de... » « C'est les sorts. » « En fait, c'est les sorts et c'est vraiment... » « C'est pas toute la pièce. » « C'est vraiment précis. » « C'est une créature. » « Donc je le fais directement... » « Sur lui ? » « Sur lui. » « D'accord, ok, ok. » « Il faut savoir si tous les objets magiques... » « Oui, c'est la merde. » « Très bien. » « Oui. » « Le sort est terminé. » « Exactement. » « Oui, oui. » « Est-ce que vous connaissez Femi aussi ? » « Oui, je crois que c'est un des éléments... » « Vous vous êtes déjà rencontrés. » « On pourrait aussi, si c'est pas trop de précaution encore, demander si Femi reconnaît monsieur. » « Je suis parti avec... » « Moi, je pense qu'on est clairement au siège. » « Ok. » « Non, mais je comprends que vous soyez légèrement paranoïaque, vous êtes des aventurières et des aventuriers. » « Je reviens des enfers, moi. » « Oui, voilà. » « C'est pour ça que je ne vous ai pas interrompu lorsque vous avez voulu faire un sort pour vous assurer de mon identité. » « Après, faites un peu confiance à l'organisation qui... » « Enfin, vous, ne vous emploie pas vous, mais vos compagnes et compagnons. » « Nous sommes quand même une organisation qui a fait ses preuves et qui est digne de confiance et qui agit plutôt pour le bien des royaumes. » « Non, mais je n'en doute pas. » « Non, non, mais très bien, mais après, bon, voilà. » « Je vais revenir en arrière de mon petit coup. » « Je n'ai pas camouflé mon identité ni mon apparence à l'aide de nos sortilèges. » « C'est-à-dire que nous, on a failli le faire, en fait, pour l'anecdote. » « D'accord, d'accord, très bien. » « Mais je comprends votre paranoïa, car c'est votre... » « Je vais lui dire, c'est votre mode de vie, d'aventurière et aventurier. » « Malheureusement. » « Maintenant, peut-être qu'on peut partir sur une base de confiance entre vous et moi. » « Vous êtes quand même... » « Ça m'embête de faire jouer le statut, mais je suis quand même le fondateur et dirigeant de cette loge. » « Et en parlant de confiance, nous avions compris lorsque nous avons été recrutés par la loge que la recherche des fragments était une haute priorité. » « Je suis surpris que vous n'étiez pas au fait vous-même. » « Vous me confirmez que ce n'était pas quelque chose que vous... » « Ah oui, en fait, c'est quelque chose... » « Il y a un certain nombre de sujets que je ne suis pas personnellement dans tous les détails. » « Mais Calpurnia nous a dit qu'elle m'a révélé. » « Calpurnia, elle est dans la pièce. » « Elle est là ? » « Elle est dans un coin. » « Elle est assez petite et très discrète, mais... » « Enfin, très... » « Voilà... » « Elle outrepasse son statut. » « Bon, eh bien, trop tard, j'ai commencé. » « Calpurnia m'a révélé que vous étiez pourtant bien au courant. » « On me va vers Calpurnia et il fait... » « Oh oh... » « Je me permets d'intervenir, monsieur ? » « C'est pas du tout ce que j'ai dit. » « Eh bien, vous mentez moins bien que vous le pensez. » « D'accord, donc on... » « Oui, alors, peut-être qu'on est en train de partir sur le mauvais pied, là. » « Je suis désolé, mais... » « Peut-être. » « En tout cas, nous venons de Gostion. » « Le gastro, là, pardon. » « Je vais être parfaitement honnête avec vous. » « Nous venons de Gostion. » « Oui. » « Et depuis que nous sommes en Kaopona, je trouve que les mœurs sont très différents. » « Et je suis surpris que tout Gostion cherche les fragments pour vous, alors qu'il y en a deux à un jour et demi de quantique à Élie d'ici. » « Et que nous ne soyons pas sur la même page. » « Écoutez, la dernière personne, malheureusement, qui était sur la piste de ces fragments... » « Je suis mis au courant des éléments dont on dispose, hein, et les rapports. » « C'était justement cette jeune Malkem, ma jeune amie, qui, malheureusement, est restée enfermée dans une strade des enfers. » « Et depuis... » « Qu'est-ce que c'est ? » « Je n'avais pas connaissance, nous n'avions pas connaissance... » « Que quelqu'un d'autre était sur cette piste-là. » « Enfin... » « Pendant ce temps, toi, Paulette, qu'est-ce que tu fais ? » « Alors moi, j'appelle Femi, quoi. » « Vas-y. » « J'appelle Femi, et juste, je lui fais. » « Il y a un genre direct, tu vois, pour qu'il... » « Il va être content, on est le matin. » « Oui, en fait, ça s'est... » « Très vite transformé en visage de Femi, qui a bien peigné ses mèches. » « Mais... » « Donc, je vais chuchoter. » « Ne chuchote pas, mais on considère qu'on chuchote. » « On est... » « Je vais parler comme ça. » « Ouais. » « On est au... » « Au QG du concorso. » « Tu peux dire quartier général, ça. » « Quartier général du concorso. » « Oui. » « Euh... » « On est... » « On a rencontré Viridio. » « Oui. » « Il nous dit qu'il est pas au courant tellement de ce que sont les fragments d'Agares. » « D'accord. » « C'est étrange, non ? » « C'est surprenant, mais après... » « T'es jamais surpris, toi. » « Si, je peux être surpris, notamment quand on m'appelle en pleine nuit. » « Oui, bah là, on est en plein jour. » « Il est content. » « Je suis dans les chiottes, mais... » « Tout va serait bien. » « Euh... » « Non, c'est... » « Oui, si, ça peut paraître un peu surprenant, mais... » « Mais... » « Mais... » « Je sais pas si je suis le meilleur juge de ça, mais... » « Moi, je ne m'inquiéterais pas forcément... » « Je suis avant... » « Enfin, gardez... » « Gardez l'œil ouvert, mais... » « Mais a priori... » « Donc c'est s'inquiéter, ça, pour moi, garder l'œil ouvert. » « Enfin... » « Qu'est-ce que... » « Qu'est-ce qu'on risque... » « Enfin, qu'est-ce que... » « Mais faut risquer... » « Non, d'ailleurs, je vois pas bien ce que vous pourriez risquer, non ? » « Bon, donc... » « Ok. » « T'inquiète pas, toi. » « La personne à qui on va confier les fragments d'Agares ne sait pas ce que c'est... » « D'après ses dires... » « Et surtout, quand... » « Son assistante nous a dit... » « Qu'il était pas au courant de ce que c'était... » « Elle mentait, clairement. » « Ah bon ? » « Oui. » « Peut-être qu'elle... » « Elle ne voulait pas vous laisser... » « Entendre que c'est un... » « Dossier qui suivait... » « Bon, c'est vrai, c'est un peu étrange de pas vouloir... » « Je vois pas bien de raison, mais... » « Je ne sais pas, non ? » « En tout cas, moi... » « Pourquoi il mentirait ? » « Je ne sais pas... » « Peut-être que lui n'en avait pas... » « Je ne sais pas... » « C'est... » « C'est vrai, c'est mystérieux, oui. » « Bon, il y a quelque chose de bizarre, quand même. » « C'est un peu étrange, oui. » « Ok. » « Bon... » « Euh... » « Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on ne te rappellera pas cette nuit, vu que je t'ai appelé maintenant. » « Ah, c'est vrai. » « T'es content ? » « Bon, euh... » « Merci. » « Et je... » « Raccroche. » « Je mets fin à la... » « Tire la chaîne. » « Ouais. » « Je ressors. » « Très bien. » « Je reprends la discussion au moment où vous... » « Oui, oui. » « Ok. » « Excusez-moi, je prends des notes... » « Parce qu'il nous arrive beaucoup de choses... » « Donc, j'avais noté que vous n'avez jamais entendu parler des fragments... » « Et après, donc, on en était... » « Ah, si j'ai bien noté... » « La dernière fois que vous avez entendu parler des fragments, on était sur Malbolge, c'est ça ? » « Oui, enfin, non, non... » « Si j'avais noté... » « Non, non, c'est... » « C'est simplement que... » « Entre temps, j'ai demandé à Kalpurnia de me fournir les éléments qui nous avaient été rapportés... » « Port de mission, etc. » « Entre temps, entre le moment où on est arrivé et maintenant ? » « Non, entre le... » « Oui, ce matin. » « Vous m'avez fait guérir, n'est-ce pas ? » « Oui, oui, oui. » « Voilà. » « Et je me suis... » « J'ai pris quelque temps pour prendre connaissance des pièces de ce dossier. » « J'allais... » « Dites-moi, si vous prenez connaissance, par exemple, du dossier... » « Vous ne savez pas où est le quatrième fragment, par hasard ? » « Non, c'est un élément que nous n'avons pas. » « Ah, vous n'avez pas une... » « J'ai fait 19 en insight pour voir s'il est en train de... » « Une autre compagnie qui... » « Moi aussi, je vais faire pareil. » « Une autre compagnie qui la cherche, dans un autre endroit, par exemple. » « Que nous pourrions envisager en toute hâte. » « 11. » « 19. » « Et c'est sur... » « C'est à quel instant que vous... » « Qu'est-ce sur ce qu'il dit ? » « Là, quand il dit... » « Quand j'ai demandé le maternel. » « C'est pas où il m'a fait guérir. » « J'ai demandé des dossiers, machin. » « Euh... » « Non, c'est faux, ça. » « C'est faux. » « Ça alors... » « Bon... » « On va parler clairement. » « On a les fragments d'Agares. » « Oui. » « Pas loin d'ici. » « Mais je sais... » « Voilà, en lieu sûr. » « Alors, attends... » « Vous êtes rentrés avec Alphonse ? » « Oui, oui, Alphonse, il a vraiment un coffre dans la main. » « Oui, oui, bon, ouais. » « C'est pas loin. » « Oui, oui. » « C'est moi, le MJ, qui m'assure qu'on est tous sur un petit... » « Il a les mêmes informations. » « Il hoche la tête quand je dis pas ça. » « Effectivement, moi je fais... » « Oui, ils sont là. » « Ah bien... » « Par contre, on va repartir avec si tout le monde continue de nous mentir. » « Bon, écoutez... » « Je comprends pas pourquoi tout le monde ment à propos de ces fragments. » « Nous, on a risqué notre vie pour les récupérer. » « On parle clairement et on dit la vérité. » « Soit on repart avec. » « Absolument. » « Bien parlé. » « Ah... » « Écoutez... » « C'est... » « C'est un sujet... » « Complexe, les fragments de Dagares. » « Car... » « Ils... » « Ils sont une grande menace. » « Et... » « C'est une chose... » « Que je préfère... » « Garder sous couvert de... » « D'un maximum de prudence. » « Et de... » « Et de secret. » « Effectivement. » « Bon. » « Maintenant, vous me dites que vous en disposez de trois sur quatre. » « On a pas dit ça. » « Ah, pardon. » « On a dit qu'on avait des... » « Il a pas l'info si vous l'aviez pas dit. » « Excusez-moi. » « Si j'ai dit, on en a trois, vous savez pas... » « J'ai dit, vous savez pas où est le quatrième. » « Vous savez pas où est le quatrième. » « Aïe, aïe, aïe. » « Si vous l'aviez pas révélé, il le savait pas. » « Je vais... » « Ok, ok, ok. » « Vous en disposez donc de trois. » « Il en reste un, malheureusement, dans la nature. » « Un truc, putain. » « Je sais tout. » « Pour moi, il en est. » « Mais... » « Et voilà, c'est... » « C'est ce qui explique le fait que j'ai joué au naïf. » « Je crains... » « Je crains que... » « Sans vouloir mettre en doute votre parole, mais que... » « Une certaine personne soit sous influence ou sous les ordres de personnalités dangereuses et maléfiques. » « Donc, je me dois de... » « Avant d'avoir une relation plus personnelle et plus... » « De confiance, de garder un maximum de précautions. » « Ça, c'est pas du tout notre style. » « Visiblement, c'est le style de J'aime Lagasse, qui a voulu s'assurer que j'étais bien la personne. » « Non, 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 je parlais d'être sous l'influence de quelconque... » « Ah, eh bien, grand bien nous fasse, grand bien nous fasse, car je... » « Vous m'en voyez ravi. » « Voilà, donc... » « Je vous prie de m'excuser d'avoir fait usage de quelques... » « Quelques faussetés, de quelques faux semblants... » « Vis-à-vis de vous, mais... » « Ça me semblait une mesure de précaution, voilà. » « Dans les études que nous en avons fait et les livres que nous avons étudiés à ce sujet-là, il paraît qu'effectivement, ils peuvent avoir, en cas de trop longue exposition auprès d'une personne, avoir une influence sur la psyché, sur les mondes des rêves, sur les impulsions et sur... » « Les insomnies. » « Pardon ? » « Les insomnies. » « Les insomnies. » « Et je dirais, une forme de réconfort. » « Et ils manipulent votre âme pour que vous vous sentiez de plus en plus mal et se présentent. » « Exactement ça, je crois. » « Est-ce qu'il a l'air de... » « Est-ce que ça... » « Quand il raconte ça, ça a l'air d'être des émotions ? » « Tu vois ? » « Genre, c'est des souvenirs. » « Parce que c'est des vécus. » « Plus que des racontants. » « Euh... » « Vas-y. » « Et pour le tester. » « Ouais. » « Mais je vais faire effectivement un jeune insight. » « Ouais. » « Je vais sortir un et je vais le montrer. » « Tu vas faire le truc de... » « Bah complètement. » « De Bilbo. » « Non, non, mais peut-être pas à ce point-là. » « Mais en tout cas, je me concentre vraiment sur sa réaction à ce moment-là. » « Parce qu'il a l'air de raconter des choses. » « Et moi, je me dis, est-ce que c'est des choses qu'il ressent ? » « Et du coup, effectivement, je le sors pendant qu'il raconte ça, ces émotions-là. » « D'accord. » « Ouais, c'est de le pousser un peu. » « Ça se trouve, on est au service d'une organisation maléfique depuis le début. » « Ça, je l'aurais pas vu venir. » « Pas forcément maléfique. » « Non, mais d'un... » « Ah ! » « D'un mec bizarre, quoi. » « Il va peut-être être mortel. » « Vraiment, juste pour le sursaut, j'ai envie de le fermer. » « On a d'autres chats à fouetter. » « Moi, quand je le vois sortir le fragment, juste, je mets les deux mains sur mon grimoire. » « C'est j'aime pas. » « J'aime pas. » « Tu serres les fesses. » « Ouais, je serre les fesses. » « Je suis prêt à... » « Je fais 20. » « Très bien. » « Et donc, tu sors le coffre et tu l'ouvres ? » « Ouais, donc pas celui avec les deux, celui qui était sur moi. » « Ouais, j'ai bien compris. » « Et c'est à ce moment-là, c'est sur ce qu'il raconte et tout ça que j'essaie de sentir le... » « D'accord. » « La vibe. » « La vibe. » « Très bien. » « Tu ouvres le petit coffre et tu te concentres sur sa réaction. » « J'ai peur. » « Non, il a l'air tout à fait calme. » « Pourquoi t'as jeté un dé, alors ? » « Tu as jeté un dé ? » « C'est quoi ce petit test de sagesse ? » « Parce que si vous, vous faites un test pour se rendre compte de est-ce qu'il ment, est-ce qu'il est digne de confiance ou pas, si je ne jette pas de dé et que je vous dis ça, vous dites qu'il est digne de confiance. » « Puisque vous doutez... » « Après, il a fait 20 à ce test. » « Voilà, a priori, voilà. » « Ok. » « Je vous prie de m'excuser pour cette mesure de sécurité, mais... » « Est-ce que vous estimez que vous pouvez accorder... » « On peut, à partir de maintenant, considérer qu'on peut se faire confiance. » « Je ne voulais pas mettre en doute vos capacités. » « Absolument pas, vous avez fait vos preuves. » « J'ai entendu parler de vos exploits à la bataille de Hyre, notamment. » « Je vous félicite à nouveau. » « C'est vraiment un énorme honneur et une grande gloire d'avoir des membres éminents du Concorsum. » « J'avais dit à deux compagnies du Banu-Jou. » « Du Concorsum qui se sont illustrés de cette manière dans une bataille opposant une ville aussi importante à des légions démoniaques. » « Vous avez prévu de les détruire, du coup ? » « Bien entendu. Une créature de cette... » « Vous savez comment ? » « Nous faisons des recherches depuis longtemps sur un moyen... » « Le moyen le plus efficace de parvenir à cet effet. » « Comment vous pouvez faire des tests sans avoir de pierre ? » « On ne fait pas de tests, on fait des recherches sur des... » « Ah oui. » « En fait, sur un moyen de détruire tel type, un artefact de cette puissance. » « Bon, évidemment, ce sont des moyens, des ressources dont on ne dispose pas... » « Ça ne court pas les rues. » « Voilà. » « Mais on recherche ça activement depuis plusieurs années. » « Et vous pensez que c'est sûr de les... » « Stocker les trois au même endroit ? » « Est-ce qu'on n'aurait pas plutôt intérêt à les disposer dans trois... » « Trois lieux du concorsum un peu répartis sur le territoire ? » « On pourrait, mais il faudrait être certain. » « Nous sommes après tout une loge d'importance modeste encore. » « Nous n'avons pas forcément les moyens d'avoir tant de lieux avec une protection optimale. » « J'aurais tendance à penser qu'ici, au siège du concorsum, nous avons des moyens qui sont conséquents et qui sont... » « Lesquels ? » « Nous avons un donjon souterrain dans lequel nous avons toutes sortes de protections magiques, des golems... » « Ce type de... de dispositions pour... » « Vous avez un cercle de téléportation qui mène ici ? » « Oui, mais hors du donjon. » « Une demi-personne se présente avec notre apparence et en connaissant un mot de passe qui est constitué de quatre mots en commun... » « Ils peuvent rentrer dans votre bureau comme ça et... » « Mais vous le dites que la sécurité... » « Mais c'est juste pour être sûr, en fait... » « Moi, j'ai très peur, la sécurité sera garantie, là. » « Ce lobby est enchanté d'un sort de zone de vérité permanent. » « Là, on parle ! » « Quand on se présente à ce lobby et qu'on énonce son identité, si jamais elle est différente, on ne peut pas la camoufler. » « J'ai eu la garantie qui me manquait, donc moi, je ne m'opposerai pas à les donner. » « Bon, allez. » « On lui donne le coffre ? » « Oui, les coffres. » « Les coffres. » « Est-ce que... » « Moi, je dispose le mien. » « Je vais lui disposer sur la table d'asse. » « Est-ce qu'il y a un geste... » « C'est quand même un accomplissement qu'on a fait pour le concorso. » « Est-ce qu'on ne mérite pas... » « Un parchemin ? » « Je ne sais pas, non mais... » « Qu'est-ce que tu as, ça ? » « Je ne sais pas, l'autorisation d'être à la tête d'un poney, ou alors une montée en grade, ou je ne sais pas, quelque chose. » « Nous n'avons pas... » « Je ne pense pas que quelqu'un ait servi le concorsomme à notre niveau. » « En effet, en effet. » « Je dois dire que... » « Il vous a raconté pour le dragon rouge adulte ou pas ? » « Le bleu. » « Le dragon rouge adulte. » « Pas très loin d'ici, d'ailleurs. » « Ah non, je n'avais pas entendu... » « C'est nous. » « Vous voulez un souvenir ? » « Il nous reste quoi de... » « Il allait dire, pardon, excuse-moi. » « Il allait dire quelque chose. » « Non, si... » « Bien sûr, bien sûr, si... » « Je pense qu'on pourra vous... » « Vous gratifier de... » « De distinction. » « Et si vous voulez prendre la tête d'un... » « D'un établissement, d'un poney, ou en fonder un... » « C'est tout à fait possible. » « Nous ne sommes pas des dirigeants. » « Nous ne sommes pas forcément dans toutes les plus hautes strates de la hiérarchie et de la noblesse dans tous les royaumes de Mijin. » « Mais nous avons des contacts. » « Nous avons des personnes à qui nous pouvons demander des services, des échanges pour... » « Si vous souhaitez obtenir des terres ou ce genre de choses, ça peut être envisageable, bien sûr. » « Cela tombe plutôt bien parce que nous songions à Agostion. » « Agostion. » « Ah oui. » « Je connais plutôt bien Dame Dervichy. » « Et je pense que je pourrais m'entretenir avec elle et elle pourra s'arranger pour vous trouver un endroit digne de votre rang. » « Très bien. » « Nous pensions effectivement nous installer et éventuellement avoir des terres. » « Mais est-ce que le Concorsum serait disposé à nous aider à mener un projet d'école ? » « D'école. » « D'école, oui. » « Bien sûr, bien sûr. » « Parce que nous aimerions que les enfants qui vivent là où nous nous établirons puissent tous accéder à plus de savoir. » « À une éducation. » « C'est une très noble entreprise. » « Bien sûr, bien sûr. » « Le Concorsum sera ravi de... » « Sans qu'ils aient à travailler... » « En échange. » « En échange. » « Très bien. » « Ça va demander un certain nombre de fonds. » « Mais bien sûr, c'est une entreprise dans laquelle nous pouvons vous soutenir. » « C'est sans doute quelque chose qui sera rentable sur le long terme. » « C'est vrai que l'éducation du plus grand nombre, me semble à terme bénéfique, c'est vrai. » « Puis ce sera autant de serviteurs du Concorsum potentiels. » « Même ce serait encore plus beau d'avoir cette initiative de manière désintéressée. » « Oui, bien sûr. » « Le mec est saoulé. » « Critique. » « Mais du coup... » « Tu fais pas naturel. » « Insight, donc 27. » « Très bien. » « Pour une raison très précise. » « Tu sens que... » « Un peu... » « En fait... » « Ça te rappelle quand il... » « Quand il aborde le sujet de l'enfance et de la solidarité. » « Ou alors élever un petit peu la condition des enfants. » « Faire du bien aux enfants. » « Un peu à la même manière... » « À la manière de Birzim, ça le touche particulièrement. » « Ça l'émeut un peu presque. » « Il garde une attitude normale. » « Mais... » « Ce thème... » « Ce thème le touche plus particulièrement. » « Une petite sensibilité. » « Oui. » « Avez-vous d'autres choses que vous souhaitez ? » « Peut-être discuter avec moi ? » « Après... » « Nous aurons l'occasion d'en rediscuter et d'en deviser. » « De faire des plans communs sur ce grand sujet qui est la menace de cette entité. » « Archiliche, Agares. » « Et... » « Il me semblerait tout naturel que vous suiviez le dossier. » « Enfin, que vous poursuiviez cette quête. » « Oui, oui. » « Que vous soyez celles et ceux qui l'amènent à bien. » « Je n'en doute pas du tout. » « Surtout depuis... » « Encore moins depuis que vous avez appris que... » « Vous avez défait un dragon rouge adulte. » « Je pense que... » « Vous êtes tout indiqué pour... » « Pour poursuivre cette quête... » « Prépondérante. » « Moi, je ressors de... » « Chaque fois, je suis un peu caché derrière les gens. » « Je reviendrai volontiers pour consulter la bibliothèque, si vous me permettez, un jour. » « Là, on a une amie qui est en enfer, en fait. » « Donc, il faut qu'on aille récupérer notre amie qui est... » « Effectivement, nous nous rendons... » « Malken, du coup, vous l'appelez. » « Si c'est possible, je reviendrai. » « Bon, on lui donne les fragments... » « Oui, vous les avez posés sur la table et... » « Il ne s'est pas jeté dessus. » « Ok. » « J'ai une question. Si on réunit les quatre, ça fait quoi ? » « Ah bah, on peut convoquer... » « Ça réalise tout le monde, un peu. » « Il ne nous avait pas dit que ça a réveillé Agares. » « C'est un sort de convocation, a priori. » « Alors, à ma connaissance, les rassembler, les quatre, c'est... » « Pour parler en termes de praticiens de la magie, c'est rassembler les composantes matérielles. » « Ensuite, il faut faire un rituel, une invocation pour ramener visiblement cet archiliche, cette entité. » « À l'existence, sur notre plan. » « Très bien. » « Oui, donc, en fait, c'est peut-être une mauvaise idée de les réunir, en fait. » « Mais bon, ça, c'est... » « Sauf si on sait que c'est dans les mains de quelqu'un de confiance. » « Et c'est le cas. » « De toute façon, pour l'instant, c'est incomplet. » « Nous ne risquons pas que ce genre de circonstances arrive. » « Très bien. » « Je vous disais, en parallèle, nous avons des équipes qui sont constituées pour essayer de trouver un moyen optimum de détruire ce genre d'objet. » « Très bien. » « Très bien. » « Eh bien, merci d'avoir répondu à toute ma première congée. » « Merci. » « Est-ce que tu veux que nous vous féliciter ? » « C'est un truc officiel. » « C'est totalement un truc officiel. » « Ok, on sort. » « Qu'est-ce qu'on n'irait pas en enfer, nous ? » « Shopping, d'abord ? » « Une petite course, on va en faire. » « Mais rapide, hein, parce que... » « Les congés. » « Et ressortez donc de l'édifice du concorsoble. » « Et ce sera tout pour ce soir. » « Merci d'avoir suivi cet épisode de La Bonne Auberge. » « J'espère que ça vous a plu. » « Si c'est le cas, likez, commentez, partagez. » « Bien sûr, vous connaissez la formule. » « Je vous souhaite une très bonne fin de week-end. » « Et à bientôt, à la semaine prochaine pour le prochain épisode. » « Sous-titrage ST' 501 »